On propose qu'on démarre la journée. Merci à tous d'être venus nous rejoindre pour ce groupe de travail national sur l'éco-navigation. Cette année, pour rappel, on va dire plutôt l'année 2021, et là on déborde aussi un peu sur 2022, on avait mis en place au niveau national deux partenariats autour du programme de l'OFB éco-navigué dans une aire marine protégée, l'un avec Innovation Bleu, comme on le fait depuis maintenant deux ans, et le réseau éco-nav depuis encore un plus grand nombre d'années, depuis 2013. On avait poursuivi ce partenariat, et la nouveauté c'était qu'on avait formalisé aussi un partenariat avec l'Université de Bretagne Sud, notamment au travers des échanges avec Gwenaël Lemagueur, alors qu'il s'excuse parce qu'il ne peut pas participer aujourd'hui. Néanmoins, il y aura une restitution des travaux qui ont été menés en partenariat avec l'UBS par Léane Cheminot, notamment tous les travaux autour de l'enquête sur les pratiques d'anti-fouling et de carénage, ainsi qu'un temps de discussion aussi sur les webinaires thématiques qui vous ont été proposées par l'UBS, sachant qu'on envisage de poursuivre notre partenariat. Mais un des objectifs de cette journée aujourd'hui, c'est aussi de nous aider à adapter et à orienter le partenariat. Je vous présente peut-être rapidement l'ordre du jour d'aujourd'hui. Ce matin, on a quand même voulu, un peu comme on fait d'habitude dans tous les GT, soit vous proposer des retours d'expérience, soit faire un point d'avancement sur des projets un peu concrets, en plus de vous parler des différents outils du programme. C'est pour ça qu'on a sollicité Clarence Labbé du Life Mara pour pouvoir nous faire un point d'avancement sur le guide méthodologique pour la conception et l'évaluation des actions de sensibilisation, et aussi un programme de formation qui en découle, qui va vous être présenté par Clarence. Ensuite, on fera plutôt des temps de discussion autour de ce qui a été produit jusqu'à présent et des évolutions du programme que l'on vous propose. On vous présentera aussi différents outils qui ont été développés dans le cadre du programme, principalement par Rachel Moreau, qui est ici, et puis Léane Cheminot. Elles vous présenteront les différents outils qui ont été développés et qui pourront être amenés à être maintenus en 2022. Ensuite, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, mais on avait fait aussi cette année, sur proposition d'Innovation Bleue, on avait fait un travail d'élargissement de la communauté autour de notre programme Éco-Navigué dans une aire marine protégée. Donc, il y avait eu un certain nombre d'entretiens qui avaient été menés avec la filière du nautisme et de ces différents entretiens avec la filière du nautisme, plus on s'est posé un peu des questions sur la manière dont le programme fonctionnait jusqu'à présent, plus l'enquête qui a été menée auprès des gestionnaires d'air marine protégé, en sont ressortis quelques axes de réflexion pour un programme pluriannuel. Donc, on vous proposera en fin de matinée un petit temps de réflexion autour des huit axes de réflexion pour éventuellement se projeter sur aussi un petit peu plus long terme que juste l'année 2022. Ensuite, on fera une petite pause déjeuner et on reprendra à 14 heures nos travaux pour vous présenter les travaux qui ont été menés en partenariat avec l'UBS. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'enquête nationale sur les usages en matière d'antifouling et de pratiques de carénage et de discuter des thématiques d'intérêt, qui vous intéresseraient pour mettre en place des webinaires avec l'UBS, donc mobilisant la communauté scientifique en 2022. Ensuite, parmi les autres productions du programme, il y a eu tout un travail fait en partenariat, donc Innovation Bleu, UBS et puis l'OFB, donc Coraline Jaboin et moi-même, sur des fiches argumentaires sur les impacts du nautisme. Et du coup, on vous les a transmis, vous avez eu normalement accès aux différents documents. Si jamais vous avez eu des difficultés d'accès aux documents, n'hésitez pas à nous le signaler pour qu'avec Léane et Rachel, on puisse vous les remettre à disposition. Et l'objectif, c'est qu'on vous présente un peu brièvement la structure de ces fiches et puis que vous puissiez nous faire un retour sur la manière dont elles ont été construites. Et ensuite, on terminera notre journée par deux interventions de personnes qui étaient jusqu'à présent plutôt extérieures à notre groupe de travail national, mais qui ont montré des intérêts pour le programme, notamment dans les échanges qu'il y a eu lors des entretiens auprès de la filière du nautisme. Donc, on aura Jean-François Thau, qui est secrétaire général de la Confédération du nautisme et de la plaisance, qui interviendra pour nous présenter la Confédération, ses membres, ses missions, les enjeux. Et on terminera la journée par une intervention de Tom Donne, qui est délégué général du Centre de formation des Glénans et qui nous présentera leurs réflexions, notamment sur la sensibilisation et sur les enjeux de la formation des pratiquants et des formateurs du nautisme. Donc, voilà, à la fois des temps de discussion sur le programme, ses productions, ses outils, et puis se projeter un petit peu sur la suite. Et puis, un retour d'expérience un peu concret sur l'avancée du projet mené dans le cadre du Life Mara sur le guide méthodologique. Et en fin de journée, une ouverture sur d'autres acteurs du nautisme qui pourront vous présenter leurs points de vue. Je vous propose qu'on passe directement à l'intervention de Clarence Labbé, à moins qu'il y ait des remarques ou questions préalables. N'hésitez pas à lever la main ou à utiliser le chat pour tout commentaire. Juste, je n'ai pas précisé, quand vous n'intervenez pas, si tout le monde peut bien couper ses micros, qu'on n'ait pas de bruit parasite. Sinon, voilà, n'hésitez pas à lever la main quand vous voulez prendre la parole et puis à poser des questions éventuellement dans le chat. Clarence, je te laisse la parole. Donc, c'est Léane qui va pouvoir faire défiler le diaporama. OK, merci. Bonjour à tous. Donc, Clarence Labbé, comme l'a dit Stéphanie, je travaille pour le Life Marat qui a pour mission de rétablir l'état des habitats marins en France métropolitaine en soutien à la directive Habitat Faune Flore Nature à Demille européenne. Donc, c'est dans ce cadre qu'on s'est intéressé aux questions de sensibilisation. C'est-à-dire qu'effectivement, pour protéger la nature, faire évoluer les pratiques, etc., souvent, c'est quelque chose qui revient, mais à la toute fin des travaux, bien sûr, il faut commencer par faire de l'acquisition scientifique, il faut aussi commencer par construire un espace protégé avec une gouvernance, etc., etc. Et puis, finalement, on se rend compte que pour mobiliser les parties prenantes, pour réussir à faire évoluer les pratiques, pour faire connaître et respecter la réglementation, eh bien, il y a besoin, en fait, ou pour transmettre les connaissances aussi des acquisitions scientifiques, il y a besoin, à un moment donné, de se retourner vers les acteurs du territoire, que ce soit des usagers ou que ce soit des habitants, et pour toutes ces raisons. Et donc, c'est ce qu'on regroupe souvent dans ce qu'on appelle les actions de sensibilisation, auxquelles on s'intéresse finalement tout à la fin, alors que pourtant, c'est des choses assez centrales pour réussir à faire vivre la protection des territoires et faire évoluer les pratiques vers des pratiques respectueuses qui puissent bien respecter les enjeux naturels. Donc, du coup, dans ce contexte-là, on s'est posé la question de quelle technique pour quel résultat, c'est-à-dire qu'effectivement, comme ça arrive à la fin, c'est des choses auxquelles on a du mal à accorder du temps, et on a souhaité, là, cette fois-ci, accorder vraiment du temps et des compétences pour créer un guide sur toutes ces questions-là. Donc, sur la slide suivante, vous allez pouvoir voir que, voilà, ce guide est actuellement entre les mains de l'Union nationale des CPI-EUF et plus largement de 8 CPI-EUF littoraux. Donc, les CPI-EUF sont des centres permanents d'initiatives pour l'environnement, des associations qui offrent pour la protection de l'environnement sur différents territoires. Donc là, les 8 CPI-EUF regroupés au sein de l'Union nationale sont des CPI-EUF, bien sûr, littoraux, qui s'intéressent à des questions littorales ou marines. On s'est fait rejoindre au cours de ce programme qui a commencé en 2019 par l'IMSIC, l'Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la Communication, qui est donc un laboratoire de recherche dédié à la communication, comme son nom l'indique, de manière à pouvoir compléter ces expériences de terrain des CPI-EUF, puisqu'ils sont sur le terrain avec une expérience de sensibilisation sur les territoires, par des notions plus théoriques et renforcées par un regard scientifique, en fait, tout le travail qui a été mené depuis 2019. Donc, ce travail a été mené en trois phases. La première phase, c'était un inventaire des actions de sensibilisation. La deuxième, ça a été une phase de travail sur les indicateurs d'efficacité. Donc, voilà, dans un premier temps, il fallait regarder un petit peu ce qui se faisait pour ensuite voir comment on pouvait évaluer ce qui est efficace ou pas. Est-ce que ça se fait déjà ? Comment on pouvait compléter les travaux qui sont déjà faits ? Et enfin, actuellement, et en train de se finaliser, un guide méthodologique pour l'objectif, c'est d'accompagner les gestionnaires d'air marine protégé ou les personnes qui sont sur les territoires. Ça peut être aussi, à nouveau, des associations environnementales à construire leurs actions de sensibilisation de la manière la plus efficace possible relativement aux enjeux de conservation. Alors, je vais vous détailler un petit peu ces trois axes. Donc, le premier axe sur la slide suivante, on va voir que ce sont donc les CPIE qui ont travaillé à construire un gros tableau d'inventaire avec, bien sûr, quelques métadonnées. Il est consultable sur demande. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc, cet inventaire, il n'a pas été fait de manière forcément exhaustive. On a essayé de cibler sur ce qui nous intéressait le plus là sur nos questions. Donc, c'était le milieu marin parce que finalement, sur le littoral, il y a déjà pas mal de choses, mais le milieu marin, il y en a moins. Donc, on a profité de cet inventaire pour essayer de cibler sur les actions relatives au milieu marin. Et puis aussi sur les actions qui étaient suffisamment abouties pour commencer à se poser la question des indicateurs d'évaluation. Donc, la première conclusion de cet inventaire, c'est d'abord qu'il y a une très, très grande diversité en fait d'actions. Donc, une très grande diversité d'actions. C'est-à-dire que dans le tableau, vous verrez qu'il y a plus de 50 actions qui ont été inventoriées. Par contre, sur l'évaluation, là, il y en a un petit peu moins. Il y en a moins de 20 qui ont été considérées comme faites avec des évaluations à la suite. Sur ces 50 actions qui ont été inventoriées, on a pu voir qu'il y avait de nombreux enjeux en fait qui étaient traités, que ce soit des enjeux sur le milieu marin, différents enjeux sur le littoral ou sur des changements de pratiques, etc. Donc là, il y a vraiment une très, très grande diversité et aussi une très grande diversité en fait d'approche pédagogique. Donc, du coup, le plus grand intérêt finalement de cet inventaire, c'est de se rendre compte que les territoires avaient chacun des idées très novatrices et très intéressantes et donc voilà, de rendre compte de cette diversité des actions qui étaient menées sur les différents territoires. En parallèle de cet inventaire mené par les CPIE, les gestionnaires d'air marine protégés, on les a aussi mobilisés puisque la finalité, c'est de produire des actions d'un guide qui puisse leur être utile. Donc, on les a mobilisés en parallèle pour travailler avec eux durant différents ateliers en se posant déjà un petit peu des questions de méthode, donc notamment de voir avec eux quels étaient les soutiens dont ils avaient besoin en fait pour ceux qui étaient en train de construire leurs premières actions de sensibilisation, de voir quel soutien ils pouvaient avoir besoin et comment on pouvait déjà commencer à construire ensemble des questions de méthode et puis aussi de se poser des questions méthodologiques vraiment de base, de savoir est-ce que c'est la même méthode pour des objectifs différents, c'est-à-dire est-ce que je veux faire, transmettre des bonnes pratiques sur mon territoire ou est-ce que j'ai déjà une réglementation en place et mes actions, elles vont juste être amenées à faire appliquer la réglementation. Donc, bien sûr, il y a des services de police qui font ça, mais pas que, souvent on a besoin de soutien de services de sensibilisation et donc on s'est posé aussi ces questions méthodologiques là ensemble, de savoir en fonction de mon enjeu, en fonction de ce que je veux faire passer par ma sensibilisation, est-ce que ça va être la bonne méthode ? Bien sûr, non et les comptes rendus que l'on a construits ensemble sont aussi disponibles sur demande, il ne faut pas hésiter à les demander. Donc, sur la slide suivante, il me semble que on a déjà fait rentrer aussi à ce stade-là, dès le premier axe, l'IMSI qui a pu avoir un regard sur ce tableau d'inventaire. Donc là, le regard des chercheurs, ça a été des remarques d'ordre méthodologique et général. Ils ont aussi été impressionnés par la diversité des méthodes d'approche en fonction des différents enjeux. Voilà, ces 50 actions, elles représentent vraiment quelque chose de très important et du coup, leur première réaction, ça a été de dire « Ouh là là, mais là, il y a déjà énormément de choses très intéressantes qui sont faites. C'est très important, en fait, à ce stade-là, il y a des choses très intéressantes qui sont déjà faites, qu'il faut être capable de les retransmettre aux autres territoires de manière à ce qu'ils puissent repartir de campagnes qui ont déjà été effectuées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, même si on a l'impression parfois qu'il n'y a pas beaucoup de campagnes relatives, notamment par exemple au milieu marin, et si, en fait, quand on prend le temps de les coucher sur le papier toutes les unes après les autres, il y a déjà des choses très intéressantes qui sont faites. Donc, il serait nécessaire de pouvoir être capable aujourd'hui de repartir de ce qui est déjà fait puisqu'il y a des choses déjà très pertinentes qui sont faites. C'est pour ça qu'assez rapidement, ils nous ont fait la remarque de se dire qu'il y avait peut-être une nécessité de construire une cohérence nationale de manière à pouvoir décliner de manière locale des choses qui sont déjà faites à droite et à gauche ou en tout cas de soutenir les différentes initiatives territoriales avec une cohérence plus nationale qui pourrait être un gain d'énergie et un soutien aussi méthodologique. Et enfin, leur dernier regard, bien sûr, mais ça, ce n'est pas une surprise, c'était de mieux mesurer l'effet des campagnes. Ça, on le savait déjà, c'est pour ça qu'on était en train de travailler sur Gizma, c'est le deuxième axe de travailler sur comment on mesure l'effet des campagnes. Mais pourquoi eux, ils nous disaient ça ? C'est là où c'est très intéressant. Quand on étudie les différents bilans des différentes campagnes qui ont déjà été menées avec cette question de je mène un bilan pour savoir qu'est-ce que ma campagne de sensibilisation a apporté sur le territoire, on se rend compte en étudiant les bilans. Donc ça, c'est le MIMSI qui nous l'a fait remarquer et effectivement, depuis j'entends les Nationaux d'Aires-Marines protégés parler de leur campagne de sensibilisation, à chaque fois, dans le bilan, on dresse le verre à moitié vide. C'est-à-dire que systématiquement, en fait, l'IMSI qui nous a tiré des petits extraits, 97% des sondés connaissent la réglementation. Ça, c'est le chiffre. Et la conclusion du bilan, ça va être, dans l'ensemble, les sondés connaissent les réglementations. Non, c'est 97%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a déjà une large majorité des sondés qui connaissent la réglementation et ça n'est pas rien. Et donc, du coup, c'est effectivement des choses que l'on voit systématiquement dans les bilans. c'est de voir le verre à moitié vide. Alors, on le comprend bien, c'est dans le sens où le gestionnaire d'un marine protégé, lui, de son côté, il voit tout le temps le travail encore à faire pour mieux protéger les territoires parce qu'effectivement, on a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'état des habitats, par exemple, dans Mara. Mais par contre, finalement, quand on s'intéresse aux campagnes de sensibilisation et à ce que connaissent déjà les publics sur les territoires, il est important d'être capable de voir les avancées, les avancées, l'état de connaissance des publics, les avancées qui sont faites grâce aux campagnes de sensibilisation ou grâce aux actions des gestionnaires d'un marine protégé et de les mettre en valeur. On ne pourra progresser que si on est capable de voir ce que l'on a déjà fait. Donc, du coup, c'était un regard aussi intéressant qui nous a permis d'objectiver les différents bilans et la manière dont sont dressés les différents bilans. Alors, effectivement, riche de toutes ces conclusions, on a pu passer au deuxième axe, la question de comment on évalue les campagnes de sensibilisation. On voit ça sur la slide suivante. Alors, effectivement, comment on fait des indicateurs d'efficacité sur les campagnes de sensibilisation ? Ça, c'est un peu un serpent de mer qui traîne dans le sens où, finalement, il y a beaucoup de bilans qui se sont faits, mais même les gens qui font des bilans, ils aimeraient avoir des indicateurs plus précis puisque c'est souvent des bilans qui sont menés un peu aux doigts mouillés et donc, on se voit bien quand on fait les bilans aux doigts mouillés, finalement, on finit par passer à côté des choses que l'on réussit aussi et qui sont pourtant importantes à souligner. Donc, du coup, pour ça, on s'est posé la question de, bon, ok, alors, quelle méthode on peut utiliser pour les indicateurs d'efficacité ? Mais, finalement, on s'est rapidement rendu compte dès le premier axe en montant l'inventaire que, dans les bilans, il y a souvent des problèmes, en fait, de pourquoi c'est cette action de sensibilisation-là que j'ai fait par rapport à quels objectifs, c'est-à-dire quel est mon public cible, quel est l'objectif que j'ai sur mon territoire relatif à quel enjeu de conservation ? C'est-à-dire que souvent, il y a des campagnes de sensibilisation qui peuvent être montées de manière opportuniste et c'est bien normal, c'est important de s'appuyer sur les choses, les opportunités du territoire, mais par contre, on en oublie finalement les enjeux de conservation qui sont à l'origine de la campagne et du coup, c'est bien normal qu'on ait du mal à l'évaluer à la fin. Donc, c'est là où on s'est dit que c'était très important de revenir sur des questions de méthode et que finalement, en se posant les bonnes questions au bon moment, c'est-à-dire en construisant son action de sensibilisation avec un peu de méthode, déjà, ça serait plus facile de construire des indications à la fin. Et puis aussi, bien sûr, toujours la même chose, capitaliser sur ce qui est déjà fait. On peut passer à la slide suivante. Alors, les indicateurs d'efficacité sur les campagnes de sensibilisation, qu'est-ce qui est déjà fait ? Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites quand même. Et si on veut mesurer ma campagne de sensibilisation sur mon territoire, est-ce qu'elle a une efficacité ou pas ? Bon, le plus simple et le plus, en termes de méthode, convenable, ça serait de pouvoir mesurer l'évolution sur le milieu naturel. par exemple, le live pêche à pied de loisirs, ils l'ont très bien fait. Ils avaient un enjeu de conservation relative par exemple au champ de blocs sur l'estran, avec directement une bonne pratique à faire adopter par les pêcheurs à pied de loisirs, c'était qu'ils remettent les blocs en place une fois qu'ils avaient pêché en dessous, de les remettre dans le bon sens, de manière à respecter toute la flore qui pousse sur tout l'écosystème qui est sur le bloc, puisque si on le retourne, l'écosystème mettra des années à s'en remettre. Donc là, ils ont réussi à sortir un indicateur très simple, très efficace, c'est que je regarde avant de venir faire ma campagne de sensibilisation, je me planque derrière la dune et je regarde les pêcheurs à pied qui ne retournent pas ses blocs, je compte, j'extrapole. Ensuite, je vais faire ma campagne de sensibilisation, puis je me replanque derrière la dune et je regarde qui a retourné son bloc ou pas à nouveau. Est-ce qu'il y a eu une évolution après la campagne de sensibilisation ? Donc en extrapolant derrière, on se rend compte qu'on a des choses qui sont assez fiables, très efficaces et ça permet effectivement de mesurer combien ma campagne de sensibilisation a permis de changer les comportements et en même temps, derrière, je peux avoir un suivi scientifique de ces champs de blocs qui permet de voir si le milieu naturel champ de blocs. Je le suis, je vois s'il se porte mieux ou moins bien et donc effectivement, on peut espérer mesurer des évolutions sur le milieu naturel. C'est des choses qui sont très rares, ce que mesurer des effets sur les milieux naturels. Voilà, les milieux naturels sont soumis à de nombreux facteurs de pression qui peuvent être de diverses choses. C'est d'abord le milieu naturel en lui-même, les tempêtes, sur les oiseaux par exemple, aussi le nombre de facteurs de pression sont très importants. Ça peut être des choses qui se passent à d'autres bouts de la Terre qu'on ne connaît même pas, que l'on connaîtra des années plus tard. Donc, c'est des choses vraiment très, très complexes et alliées directement aux actions de sensibilisation à part l'exemple que je vous ai cité, c'est assez rare. Bon, ce n'est pas pour autant qu'il faut l'oublier. Finalement, le plus simple, donc on le voit sur la slide suivante, c'est ce que je vous citais, c'est à la limite, donc on peut passer à la slide suivante. À la limite, voilà, c'est de se rabattre sur le changement de comportement, donc c'était dans l'exemple des champs de blocs de compter le nombre de personnes qui ont retourné les blocs ou pas. Donc, quand on peut le faire, c'est quand même le plus efficace, mais on ne peut pas tout le temps le faire, quoique, finalement, si on veut mesurer, par exemple, dans Réseau Glo, là, ils ont mis en évidence les indicateurs, par exemple, si on veut mesurer le nombre de personnes qui utilisent leur caisse à eau noire pour éviter de polluer les eaux marines avec leurs eaux noires, eh bien, on peut aussi proposer au port de mettre des petits compteurs, en fait, sur les comptes qui permettent de mesurer le nombre de litres d'eau noire qui ont été pompés chaque année. Donc, ça peut aussi être une action valorisante pour le port de savoir quel effort il a fait lui en termes de collecte d'eau noire et de permettre aussi pour le territoire de voir le nombre de personnes qui, effectivement, vont utiliser ces pompes donc, c'est des choses quand on se pose des questions méthodologiques qui peuvent être possibles à mettre en place mais qui ne sont pas toujours évidentes et ça dépend de l'action de sensibilisation. Parfois, on a même du mal à pouvoir mesurer des changements de comportement quand il s'agit d'aller voir, par exemple, le nombre de personnes qui mouillent dans l'herbier ou pas. C'est des choses qui sont très chronophages et très coûteuses que certains territoires à mettre en place arrivent à mettre en place mais pas tous. Donc, sur la slide suivante, on va voir qu'il va falloir s'intéresser à d'autres choses. Alors, finalement, ce qu'on fait aussi parfois, c'est de mesurer la perception puisque souvent, les actions de sensibilisation vont avoir pour finalité de changer la perception des usagers, c'est-à-dire qu'on souhaite les faire prendre conscience de la sensibilité des milieux naturels dans lesquels ils évoluent et derrière, c'est des bonnes bases pour lesquelles on se dit qu'ils vont pouvoir adapter leurs pratiques ou au moins comprendre les réglementations et du coup, mieux les appliquer. Donc, ce que l'on peut faire pour les changements de perception, ce sont des enquêtes de perception. C'est des choses assez techniques sur lesquelles on mobilise des chercheurs et ça donne des choses vraiment très intéressantes mais du coup, c'est des choses qui sont très coûteuses et c'est là où on a voulu aider en fait les gestionnaires à pouvoir eux-mêmes s'interroger sur quelle est la perception de mon public. On le voit sur la slide suivante. C'est-à-dire qu'effectivement, la première chose à se poser avant de lancer sa campagne, c'est de se dire à qui elle s'adresse. En termes méthodologiques, on va le voir après, c'est exactement les choses que le guide va pouvoir aider à faire. Quel est mon public cible ? Mon public cible, est-ce que ce sont les plagistes ? Est-ce que ce sont des gens qui font du char à voile ? Est-ce que ce sont des gens qui font du jet ski ? Et quelle est leur perception du milieu naturel ? C'est très important parce que ça va permettre de définir derrière quel type de campagne est adaptée à ce type de public ? Quel est le vocabulaire que je vais pouvoir utiliser ? Et simplement, en se posant ces questions-là en amont, finalement, les gens qui sont sur les territoires connaissent quand même un petit peu déjà leur public. Ils l'ont déjà vu lors des copilles, leurs représentants, ils sont sur leur territoire, donc c'est des gens qu'ils rencontrent, etc. Et donc, du coup, l'IMSIC a créé un indicateur qui permet, sur la slide suivante, je suis en train de passer trop vite à la troisième partie. Donc, du coup, sur ces indicateurs d'efficacité, quelles sont les perspectives ? Si, c'est ça, c'est donc l'IMSIC qui a construit un petit questionnaire qui permet aux gestionnaires d'air marine protégée ou au CPIE, peu importe, à la personne qui est sur le territoire, d'essayer de mieux qualifier le niveau de perception environnementale de son public cible avant même de se poser la question « Quelle action de sensibilisation va être utile pour lui ? » Alors, c'est un petit quiz, c'est très sympa à faire, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps et ça permet de mesurer un niveau de sensibilité environnementale en définissant quatre niveaux, c'est-à-dire que donc, la personne qui est sur son territoire de gestionnaire de la marine protégée ou le CPIE va se poser la question « Alors, mon public a-t-il conscience des enjeux environnementaux de protection que je communique ? » Et là, il va y avoir un certain nombre de réponses avec un certain nombre de points et à la fin des 10 questions, le nombre de points qu'a acquis le public cible en question, puisque je pensais par exemple à mes jet skieurs, alors mes jet skieurs, est-ce qu'ils ont déjà connaissance un petit peu du message que je compte faire passer ou est-ce qu'ils n'en ont jamais entendu parler ? Donc, si jamais ils ont un niveau de connaissance faible ou inexistant, ils ne vont marquer qu'un point. Si par contre, ils en ont déjà entendu parler et ils sont déjà capables de m'expliquer de quoi il s'agit, eh bien, ils vont marquer trois points. Donc, c'est des choses où il ne va pas forcément y avoir besoin d'aller voir le public site pour ça, parce que c'est des choses que l'on connaît déjà souvent. Et à la fin, ça va permettre d'avoir quatre niveaux, de définir le public selon quatre niveaux, soit des indifférents, soit des minimalistes, soit des engagés, soit, donc là, c'est le niveau le plus haut, des prescripteurs, c'est-à-dire des gens sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer, en fait, finalement, pour mes actions. Sur la slide suivante, on détaille un petit peu plus tout ça. Donc, effectivement, de pouvoir catégorifier comme ça mon public site pour l'action de sensibilisation, ça va me permettre de définir des objectifs réalistes, c'est-à-dire si mon public, il était au niveau 1, eh bien, je ne vais pas pouvoir en une action de sensibilisation le faire passer au niveau 4, les prescripteurs. C'est-à-dire que si c'est des gens qui n'ont aucune conscience du milieu naturel, il ne faut même pas se donner comme objectif d'arriver au niveau 4 directement, ce n'est pas possible. Donc, déjà, ça va aider, en fait, à se fixer des objectifs réalistes par rapport au public site que l'on a. Ça va permettre aussi de choisir une méthode appropriée. On ne va pas choisir la même méthode en fonction du niveau de conscience environnementale de son public. Ça va permettre, comme je le disais déjà tout à l'heure aussi, de choisir un vocabulaire adapté. Si c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de tous les enjeux environnementaux, il ne va pas falloir leur parler du milieu naturel de la même manière que ce sont des gens qui sont déjà investis en fait dans la protection du milieu naturel. Et puis, enfin, alors ça, on n'a pas pu le mesurer, mais on va le tester à l'avenir avec vous, de peut-être mesurer des changements de perception, valoriser le travail accompli aussi, c'est-à-dire de mieux mesurer l'impact des campagnes de sensibilisation. Mais là, on va lancer des tests en grandeur nature avec les volontaires puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le tester pendant le projet. sur la slide suivante. On va voir, voilà, justement, comment vous allez pouvoir vous emparer de tout ça puisqu'il y a, bien sûr, des éléments écrits qui sont en train d'être finalisés. Vous allez pouvoir, si vous avez la patience, lire tous les comptes rendus de ces travaux. Mais on essaye aussi de faire quelque chose de très opérationnel qui demande peu de temps pour s'en emparer. Donc, il y aura dans ce guide un accès lecture, des choses rédigées qui vont retracer tout ce que je viens de vous décrire, mais aussi un accès dans la deuxième partie vraiment méthodologique, c'est-à-dire je veux construire une action de sensibilisation. Vous pouvez directement passer sur un chemin décisionnel qui est détaillé en trois étapes et qui vont vous aider en fait à, vous avez pour beaucoup tous les moyens entre vos mains pour faire des actions de sensibilisation efficaces. Le tout, c'est de se poser les bonnes questions au bon moment et d'y aller avec un petit peu de méthode. Donc, du coup, le chemin décisionnel, il va vous aider en fait à prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est un guide d'aile à la décision avec des petits leviers que vous allez pouvoir mobiliser en cheminant. Donc, c'est en trois étapes. La première étape, c'est d'élaborer sa stratégie en repartant de ses enjeux de conservation de son territoire, du diagnostic de son territoire qui sont déjà faits dans les autres natures à 2000, lors des DOCOV, etc., de repartir de ça pour pouvoir définir dans une deuxième étape les méthodes pédagogiques et les outils et donc, du coup, choisir les moyens pour atteindre les objectifs. C'est par exemple dans cette deuxième étape où vous allez avoir le petit quiz que je vous ai présenté tout à l'heure. Et enfin, dans la troisième étape, vous allez avoir des aides méthodologiques sur comment je fais pour diffuser mes messages, comment je déploie mes actions de sensibilisation et puis, comment j'évalue mes actions de sensibilisation. On peut passer à la slide suivante. Alors, du coup, vous avez tout au long, pas seulement du chemin, vous avez un chemin décisionnel, tout au long de ce chemin décisionnel, vous avez des fiches recommandations qui vous aident à cheminer dans le chemin décisionnel. Donc, par exemple, une fiche recommandation sur comment je co-construis, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément tout seul, il y a sûrement des acteurs sur le territoire qui vont pouvoir m'aider, m'accompagner et donc, comment je peux m'y prendre pour les mobiliser, comment je capitalise sur les expériences passées, comment je définis mes publics prioritaires en fonction de mes enjeux, etc. Donc, ça, c'est plutôt des fiches recommandations de la deuxième étape du guide. Sur la slide suivante, on va voir quelques exemples de fiches recommandations qui sont relatifs à la troisième étape. Donc, là, c'est des idées, en fait, d'actions de sensibilisation, c'est-à-dire que je peux construire un événement convivial, je peux choisir de faire une expo grand public, je peux choisir une conférence scientifique, voilà. Donc, à chaque fois, il y a une fiche entière sur chacune de ces actions de sensibilisation de manière à vous donner des idées et puis vous dire, attention, ce type d'action, ça correspond plus à ce type de public, ce type d'enjeu, etc. Ou attention, là, c'est pas recommandé pour tel type de public, etc. Attention, vous avez, ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire ou qui va être coûteux, etc. On peut passer à la slide suivante. Alors, si vous le voulez, vous pourrez vous emparer du guide tout seul, mais il n'empêche qu'on s'est rendu compte, voilà, on a animé avec les gestionnaires de la marine protégée différents ateliers, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de formation sur toute la démarche ou des points spécifiques. Donc, là, c'est ce qui arrive, donc très bientôt, vous allez avoir le guide, il est vraiment en cours de finalisation, c'est les dernières relectures, on communiquera bien sûr sur la sortie de ce guide, donc vous pourrez déjà vous emparer, mais tout au long de l'année 2022, donc, en fait, ce sera dès septembre, il y aura en fait quatre web conférences qui vont traiter des principaux sujets, c'est-à-dire en premier lieu de la stratégie, en deuxième lieu des outils, en troisième lieu des actions de communication et enfin de la question de l'évaluation. Donc, il y aura quatre web conférences très largement ouvertes auxquelles vous pourrez participer librement et en fait, ces web conférences vont introduire des modules de formation action, c'est-à-dire que pour chacune de ces thématiques, il y aura un module de formation action, chacun décliné en sessions, en fait, qui seront des sessions à nombre très réduit, c'est-à-dire qu'il n'y aura que cinq participants en cible de manière privilégiée les gestionnaires d'air marine protégée, de manière à ce qu'ils puissent être accompagnés sur leur territoire, sur toutes les thématiques qui sont listées là ou sur une partie, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a un gestionnaire d'air marine protégé qui a déjà une stratégie qu'il trouve efficace ou en tout cas, le guide va l'aider peut-être à redresser deux, trois détails mais sa stratégie est bonne, il a déjà des outils de communication et de sensibilisation qui sont en œuvre sur le territoire et par contre, il se pose juste la question de l'évaluation, il va pouvoir s'inscrire uniquement aux sessions relatives à l'évaluation. Si un gestionnaire veut suivre l'ensemble de la démarche, il pourra suivre l'ensemble de la démarche. Donc en fait, l'objectif des web conférences c'est non seulement d'accompagner le guide en présentant de manière un peu plus vivante des choses du guide mais aussi de vous aider à choisir les sessions de formation qui vont pouvoir vous correspondre. Donc sur la slide suivante je présente un peu plus le module 1 qui sera introduit par un webinaire et qui donnera accès à des sessions de formation sur cette thématique-là en petit groupe. Ce sera sur la stratégie de conception d'action de sensibilisation. Donc c'est-à-dire quels sont les objectifs que je me fiche sur mon territoire en fonction de mon document de gestion de mon site c'est-à-dire que j'ai déjà identifié des enjeux prioritaires sur mon site comment je vais réussir à le décliner en quel est mon public cible parce qu'il y a un moment donné pour choisir son action de sensibilisation il faut définir quel est le public cible et c'est une étape clé sur laquelle il ne faut pas se louper. Donc ça fera l'objet d'un webinaire et derrière deux sessions de formation pour ceux à qui le webinaire aura donné envie d'aller un petit peu plus loin. le webinaire peut se suivre la web conférence pardon je dis webinaire c'est faux ce sera des web conférences certains la web conférence leur suffira vous pourrez le choisir sur la slide suivante on voit le deuxième module de formation qui sera donc introduit par une web conférence c'est pareil où il y aura les sessions de formation qui correspondront on s'attachera à creuser un petit peu plus la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation c'est-à-dire quelle action de sensibilisation je choisis en fonction des enjeux que j'ai précédemment définis c'est-à-dire est-ce que je suis un apéro ponton est-ce que je vais déployer des notes sur mon territoire est-ce que je vais plutôt lancer des actions de maraudage est-ce que je vais faire des conférences de médiation scientifique voilà on s'attardera vraiment aux choses pratiques ou pratiques en fonction de la stratégie qui a été définie qu'est-ce que je mets en oeuvre sur mon territoire sur la slide suivante on a le troisième module où là on prendra vraiment la question à part entière des outils de communication c'est-à-dire qu'une fois que j'ai décidé de faire des actions de maraudage ou que j'ai décidé de faire un stand posté etc je vais peut-être avoir des besoins en fait de faire un panneau ou de faire une plaquette ou voilà et donc du coup on prendra une web conférence et aussi des sessions et aussi des sessions et aussi des sessions de formation vraiment dédiées à ces questions-là de communication qui arrivent forcément à un moment donné dans les actions de sensibilisation et enfin le quatrième module de formation qui sera donc aussi donc c'est sur la slide suivante introduit par une web conférence et qui introduira des sessions de formation en groupe plus restreint sera dédié lui à l'accompagnement pour l'évaluation des actions donc quel indicateur je mets à mon action de sensibilisation comment je construis un questionnaire qui va un peu voilà un questionnaire cohérent pour les participants etc etc on peut passer à la slide suivante donc voilà je terminerai sur les prochaines dates donc le guide est vraiment j'espère dans un mois ou deux la version finale qui sera publiée et donc je vous donne rendez-vous pour la première web conférence qui sera en octobre 2022 avec un rythme assez soutenu pour les suivantes puisque l'objectif c'est de vous donner sur les web conférences un aperçu global du programme de formation de manière à ce que vous puissiez savoir à quelle session de formation vous souhaitez vous inscrire puisque donc les sessions de formation elles seront étalées dans toute la fin de l'année 2022 à suivre donc du coup l'objectif c'est de réussir à accompagner les territoires qui en ont besoin de manière à ce qu'ils soient prêts pour leurs actions de l'été 2023 voilà donc normalement j'ai réussi à garder un petit peu de temps pour des questions d'autant plus que dans la salle il y a une site qui est représentée par Daphné Duvernay donc s'il y a des questions relatives au petit quiz Daphné pourra répondre en direct et il y a peut-être des CPIE mais ça j'en suis pas sûre puisqu'ils sont à fond dans la rédaction du livre donc je ne sais pas s'ils ont pu se libérer ou pas je vous laisse poser vos questions merci beaucoup Clarence la présentation était très claire n'hésitez pas effectivement à lever la main ou éventuellement à poser des questions dans le chat mais on n'est pas très nombreux donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions ou des besoins de précision je ne vois pas de main qui se lève pour le moment si ah si il y en a une alors par contre je ne vois pas qui est-ce que j'ai un problème d'affichage donc vas-y Sébastien Clarence tu l'as peut-être dit j'ai peut-être appelé un moment mais les modules enfin les web conférences et notamment et les modules de formation action ils vont être enfin qui va être les formateurs concrets c'est les mêmes partenaires l'UNCPIE et puis l'IMSIC c'est ça ? non tout à fait je ne l'ai pas dit Sébastien tu as raison je n'ai pas précisé tout simplement parce qu'il y a actuellement un marché qui est publié sur la place publique pour recruter ce prestataire en fait donc du coup il n'est pas encore recruté par contre effectivement on a construit le marché en fonction de toutes les conclusions en fait qui ont été présentées là et toutes nos attentes que j'ai présentées là sont bien détaillées dans le marché donc le prestataire devrait être en mesure de prendre la suite mais il n'est pas encore identifié ok merci du coup j'en profite moi pour poser une petite question si je ne vois pas d'autres mains levées c'est vrai que là le petit quiz un peu simplifié m'a un peu interpellé du coup c'est vrai que je suis intéressée pour avoir une petite explication peut-être de la part de l'INSEEQ là-dessus parce que je me dis qu'en fait un gestionnaire d'armarines protégées ou moi-même si j'avais à renseigner ce petit questionnaire après je n'ai pas vu le quiz dans le détail mais finalement j'aurais peur un peu de biaiser la vision que je peux avoir de tel ou tel type de public parce que finalement on peut avoir tous des perceptions qui sont influencées par différentes choses de ces publics donc ça me questionne un petit peu sur la puissance finalement de ce petit quiz mais vous avez sans doute des explications où les questions sont peut-être construites justement pour apporter un certain nombre de garde-fous oui alors effectivement le quiz il a été construit à partir d'un certain nombre d'indicateurs donc on a travaillé sur la question du en fait si vous voulez ça vient un petit peu d'une démarche communication marketing c'est-à-dire que quand on par exemple je ne sais rien moi quand Mars lance une nouvelle barre de chocolat sur le marché c'est pareil en fait ils doivent essayer d'identifier qui va être alors en jargon marketing c'est qui va être le cœur de cible qui va être le public cible et effectivement ça part de la connaissance que vous avez de ce public et c'est une démarche qui est une façon de faire en fait une méthodologie qui est complètement validée si vous voulez dans le domaine du marketing et que l'on reprend et bien sûr en la réadaptant à ce contexte spécifique qui est celui du public d'une arme marine protégée et donc on a croisé un certain nombre d'indicateurs qui nous paraissaient intéressants pour savoir un petit peu arriver en fait vous aider à identifier quel était d'une certaine façon le niveau de conscience éco-citoyenne de votre public autour de cet indicateur si vous voulez donc il y en a sept en tout la relation que peut avoir le public par rapport à la nature son niveau de conscience par rapport à elle la connaissance qu'il en a l'appréciation la conviction dans le fait de ce que je dois m'impliquer pour protéger ou pas finalement son niveau d'engagement et l'engagement pouvant amener au septième indicateur qui est je suis prêt à m'engager jusqu'au fait de modifier certains de mes comportements et donc c'est ces sept indicateurs qui sont illustrés chacun par une question puisque dans le quiz en fait il y a sept questions auxquelles vous devez répondre chaque question il y a quatre items possibles de réponse et chaque question correspond à l'un des sept indicateurs et comme Clarence vous l'a expliqué ensuite en calculant les points vous arrivez à un profil type donc il y a quatre profils en tout dont vous les représentez rapidement mais Clarence l'a fait il y a le niveau des indifférents l'indifférent c'est quelqu'un qui a une relation très utilitariste par rapport à la mature mais surtout qui considère que finalement protéger c'est pas son affaire donc c'est un petit peu on pourrait presque dire un niveau zéro vraiment de la conscience éco-citoyenne c'est-à-dire bon c'est pas à moi en tant que citoyen de m'impliquer là-dedans il y a des instances ce qu'ils font c'est le rôle du gouvernement c'est le rôle des pouvoirs publics politiques etc moi je vois pas pourquoi je devrais y consacrer du temps voilà je caricature un petit peu mais ce serait ça ensuite vous avez un niveau 2 de public que l'on a appelé les minimalistes donc ça ce sont des personnes qui ont des connaissances des connaissances notamment en termes de réglementation donc c'est aussi une catégorie de public qui a une relation relativement utilitariste à la mature dans le sens où la mature c'est intéressant par rapport à ce qu'elle peut m'apporter comme mieux vivre en tant qu'être humain c'est-à-dire les poissons que je peux avoir dans mon assiette par exemple le fait que certains animaux peuvent être utilisés pour je sais pas moi faire des chaussures des vêtements etc voilà c'est un petit peu dans un niveau un niveau consumériste un rapport à la nature consumériste et donc c'est un public qui connaît généralement très bien la réglementation les espèces protégées qui va du coup respecter cette réglementation déjà aussi par rapport un petit peu des représailles des éventuelles amendes qu'il pourrait avoir et voilà mais donc du coup c'est déjà un niveau un peu mieux que le niveau le premier niveau sur lequel on peut commencer au cycle on peut faire progresser par des actions de sensibilisation il y a un niveau 3 qui est celui des engagés donc l'engagé c'est quelqu'un qui est intimement convaincu que c'est important de protéger l'environnement à la fois par rapport à par rapport effectivement au rapport consumériste mais pas que il y a une nécessité de protéger l'environnement la terre de la laisser pour les générations futures et donc c'est une cible que vous allez pouvoir engager assez assez facilement pour des actions par exemple participatives des animations sur le terrain participer à venir des animations sur des stands des animations je ne sais pas par exemple de pêche à pied etc c'est une cible aussi que vous pourrez enrôler plus facilement dans des actions collectives voilà et puis un niveau 4 qui est un petit peu la quête du Graal mais qu'en fait on ne recherche pas nécessairement au niveau de l'AMP mais qui existe qui serait le niveau de prescription où là on est sur une cible pour laquelle son idéologie de vie est cadrée sur le fait que protéger la nature il y a une urgence à le faire chacun doit s'impliquer au niveau individuel et c'est une cible par exemple vous allez retrouver la cible des prescripteurs dans certaines associations dans certaines AMP vous pouvez vous pouvez excusez-moi du coup vous pouvez enrôler cette cible par exemple à travers certaines associations locales sur lesquelles vous savez que vous pouvez vous appuyer c'est une cible de prescripteurs par exemple donc c'est une cible qui va aussi devenir porte-parole et vous aider vous accompagner également pour relayer certaines actions de communication voilà mais effectivement l'ensemble de ce quiz part de la connaissance et donc ça ramène effectivement au départ à votre question qui était le biais de perception mais en fait c'est surtout plutôt vous accompagner et comme Clarence le disait vous faire davantage confiance aussi parce qu'on se rende compte qu'il y a énormément de choses très bien qui sont faites sur les territoires et qui sont souvent insuffisamment valorisées dans les comptes rendus que vous en faites et donc en fait vous avez réellement une connaissance et une expertise sur votre terrain et l'idée de ce quiz c'est de vous accompagner en vous aidant en fait à mieux la définir et en fait pour chacun des cas de profil il y a une fiche type avec notamment des recommandations en termes d'action de communication sensibilisation c'est à dire vous ne communiquerez pas de la même façon auprès d'une cible minimaliste qu'auprès d'une cible prescriptrice par exemple voilà mais surtout voilà c'est effectivement si ça part effectivement de l'expertise que vous avez et donc ne pas avoir peur justement de ce biais de perception voilà et puis donc effectivement avec Clarence on a un petit peu prétesté ce quiz auprès de quelques AMP quelques CPIE et c'est vrai qu'on a des retours plutôt encourageants donc effectivement généralement les gestionnaires qui se sont essayés à l'exercice retrouvent leur public le niveau d'engagement de leur public mais on s'aperçoit aussi que par exemple au niveau des connaissances le public serait sur un niveau 3 c'est à dire d'engager mais au niveau des pratiques on est plutôt sur un niveau 2 donc on a souvent on remarque un décalage entre les pratiques et la connaissance le niveau de connaissance de sensibilisation du public en question donc ça ça laisse entendre effectivement qu'il y aurait peut-être des choses à faire dans le domaine de l'accompagnement pour le changement de comportement voilà qui n'est pas forcément toujours très facile à obtenir à mettre en place et à obtenir mais voilà il y a sans doute des points de progrès des actions à mettre en place pour apporter à ça très bien merci beaucoup pour les explications je vois qu'il y a Sébastien Mélin qui a à nouveau la main levée je ne sais pas si c'est la main de tout à l'heure ou Sébastien tu avais une autre question non je l'ai relevé effectivement pour poursuivre aller dans le sens de ta question Stéphanie et effectivement alors moi je ne suis pas du tout professionnel des sciences de l'information et de la communication mais que ce soit avec ce quiz ou d'autres méthodes peut-être plutôt c'est vrai j'en sais rien cette question c'est pas énorme mais est-ce qu'on peut arriver à conclure aussi finalement de se dire que dans certains profils de personnes en fonction de leur niveau de sensibilisation ou plutôt de non sensibilisation et bien concrètement il n'y a aucune chance avec des méthodes de sensibilisation et finalement avec certains profils il n'y a peut-être que la répression qui pourrait avoir un effet sur leur méthode enfin sur leur pratique est-ce que vous arrivez soit dans ce guide de travail de GISMA ou plus généralement peut-être sur ce genre de conclusion aussi c'est peut-être un peu noir mais je pense que ça correspond aussi à une réalité malheureusement sur enfin pour moi on est sur des choses qui ne peuvent pas se remplacer je ne pense pas que la sensibilisation puisse un jour remplacer la réglementation en fait pour moi les actions de sensibilisation peuvent venir soutenir la réglementation c'est-à-dire ben voilà on voit quand il y a une réglementation qui arrive sur un territoire où les gens ne connaissent pas du tout l'enjeu ça va peut-être même mettre en danger le fait que cette réglementation soit prise souvent les préfets quand même il y a un moment donné c'est l'ordre public leur priorité donc on a vu des projets de réglementation reculer parfois par rapport à des levées de boucliers trop importantes donc on voit bien là que les actions de sensibilisation elles peuvent venir soutenir les projets de réglementation ou une fois que la réglementation est prise faire que les gens comprennent mieux et du coup acceptent mieux de respecter mais pour moi ce n'est pas des choses qui peuvent se soustraire l'une à l'autre c'est des choses qui sont complémentaires et qui doivent fonctionner ensemble je ne pense pas que dans notre culture aujourd'hui on puisse se passer de réglementation non je me suis peut-être mal exprimé ce n'est pas le sens de ma question je ne dis pas que c'est censé remplacer c'était par rapport à l'identification de certains profils est-ce que les conclusions peuvent arriver à dire que pour certains de toute façon ce ne sera pas par la sensibilisation et que peut-être en termes d'efficacité et de moyens à mettre sur certaines pratiques ou profils on sait que ça ne sert à rien de s'énerver et qu'il faut qu'on mette nos forces et nos moyens sur des publics et des pratiques par rapport à certains milieux où on sait qu'on aura une plus grande efficacité voilà en fait aussi l'idée du quiz c'est d'amener à faire progresser le public d'un niveau à l'autre mais également aussi de pourquoi pas lui amener une progression à l'intérieur d'un même niveau donc par exemple puisque vous prenez l'exemple justement de la réglementation si on prend le cas du niveau 2 donc du public minimaliste qui est un public très sensible à la réglementation à l'intérieur de son niveau justement ça pourrait être de mettre en place des actions pour lui faire prendre conscience que c'est déjà très bien qu'il respecte les espèces protégées mais peut-être il y a certaines espèces qui ne font pas encore l'objet d'une réglementation mais qui pour autant dont la ressource est plus qu'en danger et peut-être du coup lui amener un niveau de sensibilisation un tout petit peu un petit cran légèrement supérieur mais qui sera déjà peut-être beaucoup de dire ben voilà il n'y a pas de loi encore sur cette espèce-là mais vous vous pouvez agir pour pouvoir continuer de pêcher ce crustacé ou ce poisson dans 6 mois ou dans 1 an par exemple voilà mais après effectivement de toute façon il y a toujours je pense qu'il y aura toujours une bande d'irréductibles dans Astérix on parlait des irréductibles gaulois mais toujours une bande d'irréductibles que vous ne convaincrez jamais mais ça vaut pour tout je parlais de la démarche marketing tout à l'heure vous avez beau définir un cœur de cible créer toutes les campagnes de communication que l'on peut voir déployées dans les médias là je parle pour le coup du secteur privé des produits de grande consommation pour autant il y aura toujours une frange de la population qui n'achètera jamais vos produits pour une raison X ou Y voilà donc l'exemple souvent qui est pris en marketing c'est les campagnes pour la cigarette c'est justement un non-fumeur Malboro pourra faire les plus belles campagnes les meilleurs bons de réduction les campagnes les plus magnifiques un non-fumeur vous ne le convaincrez jamais de fumer voilà donc il y aura toujours effectivement malheureusement une petite partie du public qui sans doute sera insensible mais pour autant dans les campagnes dans ce que Clarence vous a présenté notamment les travaux de l'axe 1 de Gizma ça a été plus d'une cinquantaine de projets qui ont été qui ont été regardés et étudiés on voit qu'il y a quand même une progression notable du niveau de connaissance déjà des publics et donc après c'est essayer de trouver de mettre en place des campagnes qui soient suffisamment parlantes pour que ce niveau de connaissance petit à petit commence à se traduire de plus en plus par des changements de comportement sur le terrain et après il y a des méthodes par exemple si vous connaissez les campagnes éco-gest qui reposent sur la communication engageante il y a aussi la question des notes par exemple qui sont aussi des moyens d'amener à des changements de comportement de manière plus douce que la communication engageante il y a des techniques effectivement qui peuvent vous être présentées et vous pouvez être accompagné mais aussi sur des dispositifs qui permettent d'essayer de favoriser ça malgré tout Merci pour vos réponses Merci beaucoup pour ces éléments et donc c'est vrai que ça va être probablement très intéressant de pouvoir participer déjà prendre connaissance du guide et puis pouvoir participer à la fois aux web conférences et puis aux modules de formation je ne vois pas d'autres je ne vois pas d'autres mains levées juste Clarence du coup l'information sur l'inscription j'imagine que tu la feras tu la feras circuler parce que j'ai vu dans le chat donc en tout cas pour les personnels de l'OSB on ne s'inscrit pas via nos outils classiques de demande de formation mais c'est auprès de l'équipe Mara que l'inscription se fera donc j'imagine que quand les dates seront fixées et tout ça tu pourras partager les éléments on pourra en tout cas nous se faire reler dans le cadre du travail sur l'éco-navigation donc n'hésite pas à nous transmettre ça pour qu'on puisse relayer et diffuser largement notamment dans la newsletter du projet Clarence à moins que tu aies peut-être une dernière chose à ajouter sinon je vous propose qu'on passe à la suite du programme de notre journée non c'est bon ok et bien du coup merci beaucoup à toutes les deux merci Daphné merci Clarence pour toutes ces explications donc je vous propose qu'on passe à notre deuxième temps de l'ordre du jour donc là je vais laisser la parole à Rachel Moreau qui va pouvoir nous faire un point sur les actions menées en 2021 et puis initier aussi une discussion sur ce qui peut être envisagé sur les actions 2022 et puis qu'on prenne un peu de temps de vous présenter les différents nouveaux outils du programme Rachel je te laisse la parole si tu es là Rachel on ne te voit pas entrez ta caméra et t'as allumé je pense que vous devez me voir maintenant et m'entendre en tout cas ok bon écoutez c'est déjà ça puisque moi pour ma part ma caméra est allumée donc je pense que ça doit fonctionner je ne sais pas Léane tu as une vision c'est bon voilà ok super bon merci beaucoup Stéphanie effectivement pour pour cette matinée je vous propose de revoir un petit peu ensemble les actions de 2021 et de se projeter vers 2022 on essaye d'instaurer des axes stratégiques sur le long terme et en cela on va vous proposer de travailler ensemble sur différentes propositions pour cette fin de matinée donc au niveau des outils qu'on vous propose pour échanger ensemble et travailler ensemble donc on peut regarder sur la slide d'après alors on a mis en place un Framapad donc Léane est-ce que tu veux bien nous nous partager le lien vers le Framapad oui je vous mets ça dans le chat et donc je vous invite tous à l'ouvrir il est divisé en différentes parties qui correspondent à différents moments de la journée et des travaux que l'on va pouvoir réaliser ensemble donc n'hésitez pas dans le chat à nous faire part de problèmes que vous auriez à ouvrir ce document voilà de rédaction partagée et par ailleurs on vous a envoyé deux documents qui viennent soutenir nos travaux en lien dans le mailing mais par contre on va vous repartager ce lien Léane si c'est ok pour toi oui c'est bon normalement vous avez tous les liens dans le chat et petite info sur le Framapad n'oubliez pas d'inscrire vos noms et prénoms sinon vous allez écrire de manière anonyme et on ne pourra pas se retrouver merci merci alors je regarde alors est-ce que tout le monde a bien pu ouvrir le Framapad pour pouvoir participer et répondre aux questions qui vous seraient posées si quelqu'un a des difficultés n'hésitez pas à le signaler dans le chat on va avancer et puis on surveille le chat pour voir comment ça se passe alors sur voilà donc en 2021 en fait on a on a poursuivi les les engagements du programme qui sont un petit peu annualisés si vous voulez donc on a poursuivi les newsletters du programme avec deux newsletters en juillet et en décembre alors Clarence n'arrive pas à ouvrir le lien donc Clarence c'est le lien du Framapad que tu n'arrives pas à ouvrir ou ou c'est les documents bon excusez-moi Léane tu peux peut-être essayer de voir pour le chat à ce moment-là s'il y a des soucis puis je vais continuer ma présentation on va faire comme ça donc le format des newsletters a changé avant c'était des PDF on est passé sur un format HTML et puis surtout on a voulu élargir les contacts et les réseaux auxquels cette newsletter était adressée on a repris les contacts du réseau Econav et puis aujourd'hui on est à 1300 contacts et puis on va continuer ce développement en 2021 on a fait aussi la réunion du groupe de travail national qui s'est tenue le 10 juin dernier sur différents sujets en 2022 on aura deux GT en principe donc celui-ci et un autre qui sera adossé aux rencontres interprofessionnelles le 16 décembre dernier ont eu lieu les rencontres interprofessionnelles qui sont des moments de rencontres entre les gestionnaires la filière nautique et d'autres acteurs impliqués dans l'éco navigation nous étions autour d'une thématique qui portait sur l'éco-innovation et les éco-technologies dans le nautisme tout en sachant que accolé à la question à la réponse technologique on essayait toujours de traiter la question des usages donc on a eu 25 intervenants sur les thématiques c'était bien rempli on a eu un peu plus de 200 inscrits mais tout le monde n'a pas été connecté en même temps on espère l'année prochaine que cela pourra se faire sur site et ce qui était prévu dans le cadre de notre ouverture à la façade méditerranée c'est de faire un événement qui soit bis-site donc à savoir sur l'Orient et puis sur Montpellier avec un nouveau partenaire scientifique qui s'est associé au programme qui est l'Université de Montpellier alors également dans le bilan 2021 grâce au partenariat avec l'Université de Bretagne Sud il y a deux webinaires de formation qui ont été mis en œuvre ainsi qu'une campagne nationale sur les usages des antifouling on vous présentera le détail des conclusions d'enquête en début d'après-midi donc en ce qui concerne les évolutions du programme on a mis en œuvre une consultation d'acteurs de la filière nautique pour s'ouvrir un petit peu à leurs enjeux donc on a pu constater aussi une meilleure identification et connaissance du programme on a fait un petit peu de communication on a instauré du dialogue en tout cas avec la filière internautique et d'autres acteurs et petit à petit on a été identifié comme un programme national comme le programme national sur la thématique c'était un terrain qui était très occupé par plein d'associations au niveau national cette question de l'éco-navigation aujourd'hui il y a plein d'initiatives qui sont plus locales en tout cas notre programme a été pas mal identifié et puis comme je vous disais une autre évolution qui était nécessaire c'est l'ouverture à la façade méditerranéenne puisque historiquement on a on a un programme qui est très ancré sur la façade atlantique alors en ce qui concerne les actions 2022 on va à nouveau travailler sur les newsletters du programme donc comme je vous disais on élargit les cercles on part d'un noyau qui est les gestionnaires des aires marines protégées vers le réseau éco-nav donc à savoir des acteurs qui sont engagés vers la filière nautique vers les ports vers des représentations et des acteurs publics donc on essaye vraiment de toucher toutes les strates un petit peu de ces gens qui peuvent être importants et je pense qu'on va pouvoir aller jusqu'au grand public petit à petit pour fournir pour leur fournir des recommandations et puis et puis les contenus du programme donc comme je vous ai dit deux réunions du groupe de travail en 2022 celle-ci et puis une prochaine que l'on espère en présentiel donc adossée aux rencontres interprofessionnelles donc la première question qu'on avait envie de vous poser c'était pour ces rencontres interprofessionnelles 2022 est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent pour rappel en 2018 on avait travaillé sur les navires à passagers et en 2019 sur les écomouillages ou les mouillages moins impactants si vous plus précisément la thématique des mouillages moins impactants on l'a reprise au début des rencontres de décembre parce que c'est vraiment un sujet qui occupe beaucoup d'acteurs donc voilà on a commencé à réfléchir entre nous mais on avait envie de vous poser des questions sur les thématiques qui qui pourraient vous intéresser et qui c'est des thématiques bien sûr qui vous amènent qui nous mettent en lien avec la filière et le secteur nautique donc on prendra un petit temps mais d'ores et déjà vous pouvez aller dans le dans le framapad la question que vous est posée vous pouvez y répondre si vous avez des réactions alors pour la suite de notre programme 2022 on a prévu la mise en ligne du programme et de ses actions et de ses outils pour pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre donc mise en ligne ça veut dire qu'on est en train de faire un site web donc excuse moi Rachel juste que du coup je vois Clarence qui met dans le chat le fait de continuer à travailler sur les alternatives aux antifouling donc l'idée c'est qu'on puisse mettre les propositions vos propositions dans le framapad oui et du coup dans dans l'axe 1 c'est ça Rachel continuité émission du programme ou est-ce qu'il n'y a pas une question ah non en fait c'est dans le ah si c'est plus bas ah non c'est pas plus bas non c'est plus haut normalement c'est dans le premier c'est sur les premières thématiques alors attendez plus haut on peut me poser la même question plus haut il y a juste GP oui il n'y a pas en fait on va mettre plus haut comme ça on va mettre propositions pour les RI Léane tu peux je le rajoute ouais ouais super merci propositions pour les thématiques de rencontre en fait les les trois les trois interrogations c'est sur cette partie là qui est bilan et et action 2022 c'est des retours que vous auriez généraux et puis des suggestions pour les prochaines rencontres et on va parler un petit peu de veille participative alors je vois qu'il y a une main levée oui bonjour c'est Anne Boulet du PNR alors je suis désolée j'ai pas l'habitude d'utiliser Teams et en fait je vois pas où est-ce qu'on a accès au chat parce que j'ai juste quelque chose pour afficher les participants mais j'ai pas de logo de chat tu as pas une petite bulle normalement à côté des participants moi en tout cas j'ai une petite bulle bah non j'ai juste levé la main participant raccroché est-ce que tu as les trois petits points à côté du téléphone pour raccrocher oui ok alors en allant sur les trois petits points il y a il y a effectivement normalement cette petite bulle qui est en quatrième position ah non j'ai pas j'ai déjà regardé alors je sais pas si d'autres ont même soucis ou pas j'ai pas l'impression bah c'est pas grave si tu veux je te mets le lien dans ton je t'envoie le lien par mail ouais je veux bien merci oui oui c'est ce que j'allais faire aussi ok est-ce que tout le monde a pu avoir accès à documents de travail est-ce qu'il y a des personnes en difficulté bon ça a l'air d'aller oui alors je vois Stéphanie qui qui discute avec Sébastien du moment des rencontres c'est un sujet aussi parce que en fait il faut savoir que novembre décembre il y a pas mal il y a les salons le salon nautique et le salon du Metz et donc en fait par rapport à la filière c'est un petit peu compliqué de les avoir à ce moment-là et donc on s'est dit que ça serait un peu plus tôt dans l'année ça serait pas si rapproché des vacances de Noël et que on serait on serait sans doute avant les vacances de la Toussaint donc sur octobre avant les vacances de la Toussaint qui sont le 22 bon je vais poursuivre un petit peu sur la présentation de nos actions donc on était sur la valorisation du programme avec un site web qui est en construction on a vu bien sûr l'importance d'avoir une veille un peu sur les différents projets sur de l'éco-navigation il y a beaucoup d'initiatives et on a commencé à construire un outil qui sera en ligne sur le site l'autre initiative de valorisation qu'on a mise en place c'était de favoriser les vidéos donc en fait par exemple les rencontres interprofessionnelles vous pouvez les retrouver par table ronde sur la chaîne YouTube du programme et en fait chaque événement puisque les outils de communication en ligne tels que Teams permettent d'enregistrer on va vraiment valoriser ça pour que les gens qui loupent les événements puissent les reconsulter donc il y a une chaîne éco-naviguée dans une aire marine protégée sur YouTube il y a également un link-in qui a été mis en place éco-navigué dans une aire marine protégée non non on va on va présenter après les visuels un petit peu et donc on vous invite à rejoindre ce link-in pour être bien en phase avec l'actualité du programme voilà donc on va regarder un petit peu des visuels oui effectivement des outils qui sont en train d'être mis en place donc on peut défiler oui Léane si tu veux bien effectivement donc on travaille sur le site web qui ne devrait pas tarder à sortir il a une grande il fait un gros il a quatre grandes rubriques si vous voulez on va parler d'éco-navigation on va parler du programme lui-même et on va mettre en avant les outils du programme notamment tout ce qui a été produit depuis 2013 les fiches retour d'expérience les différents rapports tout ça et puis bien sûr on aura un volet actualité de l'éco-navigation voilà ensuite le drop mark en fait c'est quelque chose qui va être organisé par thématique et aussi par partenaire donc on avait discuté un petit peu au sein du programme de la possibilité que chacun puisse nous aider aussi dans cette veille et je crois que c'est quelque chose d'important parce qu'il y a tellement d'initiatives et donc peut-être on va formaliser peut-être votre participation à cette veille à travers les prochaines newsletters on fera des appels à informations voilà ensuite voilà les visuels pour de la chaîne YouTube vous pouvez comme ça vous le reconnaîtrez avec le logo ensuite on peut regarder l'univers du LinkedIn je crois que ça doit être ça ouais voilà donc en ce moment on fait on republie donc toutes les tables rondes des rencontres interprofessionnelles si vous en avez loupé donc qu'est-ce que l'on a ensuite bon voilà ensuite on a un petit peu les actions spécifiques à 2022 donc on va finaliser des fiches argumentaires on avait on avait identifié l'utilité de de fournir des des contenus qui pouvaient permettre aux gestionnaires de développer des éléments de 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 discours on a mis ça en oeuvre sur différentes thématiques ça avait déjà été fait pour les anti-fouling donc cet après-midi on va regarder un petit peu ensemble ce que vous pensez un petit peu de la structure et de ces contenus ensuite on a les travaux effectivement qu'on a déjà évoqué sur les propositions stratégiques du programme que l'on va voir ensuite dans ensemble dans quelques minutes dans les actions spécifiques donc sur une autre sur l'autre slide d'après si on déroule donc on va le programme va sans doute participer il y a une mise en oeuvre au niveau de la formation qui qui va se faire et qui va être la mise en oeuvre d'un d'un livret digital de compétences ce sont les acteurs du nautisme qui se sont positionnés là-dessus et il va y avoir un volet environnement toujours toujours sur la question de la formation suite à la mise en place de ce livret de compétences il y aurait donc une réforme du permis bateau et qui comprendrait donc un nouveau volet environnemental donc là le programme va participer sans doute à ces actions enfin je dis sans doute parce qu'on ne connaît pas exactement la forme que cela va prendre en termes de contribution par ailleurs on a observé qu'il y avait qu'il y avait beaucoup d'autres initiatives et d'autres acteurs en dehors de la France métropolitaine et d'outre-mer qui qui étaient en prise avec les mêmes questions que nous sur l'éco-navigation donc ça peut être d'autres aires marines protégées puisque c'est un c'est un réseau mondial et c'est un sujet pour chaque aire marine et puis il y a des associations à l'étranger ou des organisations gouvernementales qui se sont emparées de ce sujet donc on voulait faire un petit peu de recherche et d'analyse et de partage d'expérience sur ce qui se faisait un peu à l'étranger et un dernier point c'est que lorsqu'on a fait la consultation des acteurs de la filière nautique il est revenu plusieurs fois le souhait de lancer une campagne nationale donc il y a beaucoup d'initiatives de sensibilisation qui sont locales qui sont très impactantes qui sont très fortes qui connaissent beaucoup de succès et puis là il y a différents acteurs de la filière nautique qui ont exprimé le fait que parler au niveau national d'une seule voix et à travers des médias larges permettrait sans doute de s'adresser aussi à des pratiquants qui sont plus des pratiquants occasionnels si vous voulez la campagne locale va rencontrer souvent les gens qui naviguent régulièrement or des pratiquants réguliers c'est 9 millions et on passe à 15 millions sur les pratiquants occasionnels donc voilà il y avait il y avait cette cette envie de mener une campagne nationale de sensibilisation et c'est quelque chose qui va se mettre en oeuvre petit à petit voilà alors j'en ai terminé pour ce qui est de la présentation de notre bilan 2021 et des actions 2022 donc je vous invite à nous partager oralement et par écrit vos retours et puis si on peut discuter un petit peu des thématiques pour nos prochaines rencontres si vous voulez je ne vois pas de main qui se lève pour autant il y a eu un certain nombre de contributions par contre dans le chat il y en a encore qui écrivent sur notamment les thématiques des rencontres interprofessionnelles donc il y a eu tout une un pool de propositions là sur ce qui relève des dispositifs labels chartes certifications et notamment port propre pavillon bleu donc voilà pouvoir faire un peu un tour d'horizon de retour d'expérience sur ces dispositifs et puis essayer d'évaluer leur réel impact dans la préservation de la biodiversité donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait un peu abordé dans le programme via ce qui avait été testé et qui continue sur le secteur du parc national de port crawl avec l'initiative bateau bleu et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a notamment port propre on a commencé à l'aborder un peu lors des dernières rencontres mais c'est vrai que ce serait un axe intéressant ensuite d'autres personnes suggèrent de poursuivre sur les antifouling et leurs alternatives mais dès lors qu'on aurait des avancées un peu réelles à montrer et après une réflexion sur une proposition sur l'évolution des usages nautiques dans les aires marines protégées avec la question de l'essor de la motorisation électrique et aussi de l'essor de tout ce qui est dispositifs léger individuel foil électrique paddle électrique jetboard et la question aussi de la réglementation de la sensibilisation donc ça nous fait effectivement des remarques intéressantes et un point important qui est questionné en tout cas c'est de savoir est-ce qu'il faut dissocier ou pas la Méditerranée ou peut-être faire un groupe spécifique parce que parfois les problématiques peuvent être différentes en termes de fréquentation et de conflit d'usage et avec notamment l'enjeu autour de la grande plaisance voilà ce qui est ressorti là pour le moment dans le oui je vois effectivement les thématiques et les remarques qui se multiplient c'est très intéressant moi effectivement on peut conceptualiser ça autour de table ronde thématique peut-être que peut-être que ces rencontres prochaines ne seront pas sur une grande thématique transversale quoi qu'on ait l'éco-navigation et l'éco-innovation dans le notisme mais différentes tables rondes est-ce qu'il y a des réactions un petit peu sur les actions 2021 et les actions 2022 sur les antifouling peut-être j'ai loupé des étapes mais le format de la rencontre interprofessionnelle me paraissait intéressant dans le sens où il y a quand même eu quelques essais d'innovation avec les brosses pour brosser les bateaux à flot etc et du coup ça pourrait être intéressant le format de la rencontre interprofessionnelle comme il y avait déjà eu sur les mouillages écologiques de faire des temps d'échange de manière à ce que ça puisse avancer justement j'ai l'impression que c'est peut-être un ça me semble intéressant parce que c'est un sujet c'est un peu je ne voudrais pas dire serpent de mer mais c'est un sujet qui nous occupe tout le temps et c'est vrai qu'il y a eu un webinaire de formation de l'UBS sur cette thématique mais aborder la thématique en format rencontre interprofessionnelle avec des professionnels de la filière je pense que ça peut être super c'est Anne du Golfe du Morbihan je mets un plus 1 aussi au fait de faire des rencontres interprofessionnelles là-dessus et nous on se questionnait même au parc de faire venir celui qui a installé son système dans les sables d'Olonne parce que je pense qu'il y a un réel au-delà de nous en savoir plus dessus s'il y a des agents portuaires qui peuvent être présents aussi ils m'ont complètement d'informations là-dessus et de rencontres avec des gens qui ont mis ça en place et c'est vraiment le dernier frein je pense qui reste donc je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique d'accord avec dans les invitations les agents portuaires voilà c'est ça si c'est interprofessionnel je pense que c'est important parce que c'est mis en place dans les ports donc si les agents portuaires enfin si les responsables des ports ne sont pas dans la boucle on ne pourra pas voir ça mis en place sur nos territoires donc ouais sur le portuaire et je vois qu'on a reparlé des labels il y a une forte tendance à considérer qu'aujourd'hui l'agent portuaire est un passeur est un passeur de messages et peut-être que on pourrait mettre un petit peu en éclairage et valoriser ce rôle et notamment dans le contexte des antifulling si je peux me permettre Valérie que la bossière j'avais participé à l'étude sur les antifulling les alternatives et le problème avec les professionnels c'est qu'on n'a pas vraiment actuellement de solution à leur présenter et les nouvelles solutions il faut aussi je pense les tester il y a la problématique effectivement des biocides mais aussi maintenant la nouvelle problématique des microplastiques qui peuvent être présents dans toutes ces peintures et également au niveau des brosses ça peut aussi redarguer des microplastiques donc c'est pas un sujet simple à aborder en fait oui j'entends ce que vous dites c'est à dire qu'on n'a pas la solution à proposer en revanche on peut acculturer sur la question ce qui est toujours intéressant que les agents portuaires et d'autres acteurs soient bien au fait de ce qui au moins des tendances et des recherches et des problématiques que vous évoquiez oui totalement Sandra tu voulais intervenir également oui merci c'était juste peut-être pour enfin alors pour l'anti-fouling je pense que chez nous enfin en Méditerranée alors peut-être je me trompe mais c'est une question qui est moins moins prégnante parce que déjà le à flot les plaisanciers peuvent pas faire enfin en tout cas techniquement comme on n'a pas de marée ça marche pas du coup l'idée pour moi je pense que pardon la pertinence ce serait peut-être aussi de travailler sur tout ce qui est cuve enfin les cuves à eau grise au noir et de savoir où elles sont vidées et vidangées parce que dans le cadre des travaux qui sont menés là sur propres et ports actifs en biodiversité enfin il y a une nuance qui est faite par l'UPACA et il y a la même chose en Occitanie ça passe par eux en fait et il y a je pense un gros besoin de sensibilisation sur cet aspect là parce qu'il faut que ce soit pratique il faut que les gens puissent y accéder facilement etc et je pense qu'il y a une petite difficulté là sur ces cuves alors je sais pas j'ai vu qu'il y avait Julien Tavernier qui était présent peut-être juste voilà sur cette thématique en tout cas en Méditerranée elle apparaît plus importante chez nous que la problématique des antifonines auquel en termes de priorité il y a plusieurs degrés alors le mouillage on s'y est attaqué et du coup peut-être il reste ce traitement des eaux grises et eaux noires ok très bien merci alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vrai que ça peut être une question parce qu'il y a toute cette question du déversement de la cuve en mer ou au port et sur les eaux grises aujourd'hui il n'y a pas d'obligation de cuve ni de traitement peut-être que effectivement ça peut être une thématique qui peut être soulevée au moins pour peut-être éclaircir certains points alors je regarde le framapad donc oui vous êtes en train de proposer cela très bien alors peut-être oui si vous voulez repréciser le distinguo que vous faites sur les thématiques méditerranéennes et peut-être la proposition d'avoir des sous-groupes de travail pardon ma collègue est également en vidéo et je ne peux pas parler en double ça va être compliqué ok mais c'est vrai que c'est une question importante parce que on avait fait le constat même si c'est un programme national qui intègre à la fois l'outre-mer et donc l'ensemble des façades métropolitaines on avait quand même un tropisme effectivement assez fort façade atlantique et donc là l'enjeu cette année c'était aussi c'est pour ça qu'on a organisé les rencontres interprofessionnelles en partenariat avec l'université de Montpellier aussi c'était justement d'assurer peut-être une représentation un petit peu plus importante des différentes façades sur les mouillages on avait notamment veillé aussi à faire vraiment une session dédiée à l'outre-mer et là finalement la proposition je ne sais pas si c'est de revenir un peu là-dessus ou est-ce que c'est d'avoir en plus de cette rencontre interprofessionnelle nationale peut-être d'autres rencontres interprofessionnelles peut-être plus thématisées mais qui seraient organisées un peu en lien avec la rencontre nationale pour ne pas faire doublon du coup ça suscite un certain nombre de questions ou est-ce que c'est que finalement c'est vrai qu'on avait fait des formats un peu aussi par façade finalement pour les méditerranéens ce qui a été discuté sur l'Atlantique c'est que ça ne vous intéressait pas trop vous trouviez que ce n'était pas tellement vos sujets nous on est preneurs en tout cas de ces retours-là pour essayer d'organiser au mieux les choses nous on partait plutôt du principe que si on choisissait une thématique qui en tout cas intéressait les différentes façades le fait de savoir ce qui se faisait en manche ça pouvait intéresser la méditerranée et vice versa mais peut-être qu'on se trompe sur la manière en tout cas d'appréhender les choses donc c'est vrai qu'on est preneur de vos retours ou de suggestions d'organisations qui seraient plus efficientes ok en tout cas le Framapad reste ouvert sur les différentes thématiques des ateliers donc n'hésitez pas à continuer à le remplir sur la question de la thématique des prochaines rencontres on va passer à un moment d'atelier sur des propositions stratégiques pour le programme pour se projeter un petit peu dans l'avenir il y a des actions qui ont déjà été retenues donc sur le Framapad et bien c'est le c'est juste la thématique en dessous que vous allez pouvoir sur laquelle vous allez pouvoir réagir Rachel excuse-moi juste un tout petit mot juste pour conclure la session précédente et pour vous dire que toutes vos idées sur les rencontres interprofessionnelles n'hésitez pas à mettre tous les sujets qui vous intéressent parce qu'on ne s'engage pas à tous les traiter dans la rencontre interprofessionnelle mais par contre peut-être que ça peut nous donner des idées pour les webinaires si c'est plutôt des questions scientifiques avec l'UBS ou des interventions qu'on pourrait solliciter auprès de soit de gens qui auraient mené une expérience particulière sur votre sujet en groupe de travail national donc voilà n'hésitez pas à mettre des thématiques on ne garantit pas que ce sera dans le cadre des rencontres interprofessionnelles mais après ça peut nous aider soit à solliciter un expert d'une des thématiques pour un prochain groupe de travail national soit à l'intégrer dans les webinaires qu'on envisage on essaiera de réutiliser toutes vos propositions merci oui et merci parce que là c'est en train de se remplir c'est formidable génial donc si vous regardez un petit peu plus bas dans le framapad on va travailler autour de différents axes de propositions stratégiques et sous chaque axe on vous propose de mettre vos commentaires de faire des propositions concrètes éventuellement sur la thématique ou si vous connaissez des actions en cours sur cette thématique qui sont qui sont intéressantes et desquelles on pourrait se rapprocher donc on va démarrer sur les différents axes donc ce qu'on a ce qu'on a pu identifier c'était qu'il était important d'assurer la continuité des missions du programme à savoir ce rôle de veille des initiatives ce rôle de facilitateur et fédérateur des acteurs ce rôle de pourvoyeur d'expertise sur nos thématiques et puis aussi ce rôle d'instance de réflexion et de dialogue donc sur les orientations de l'éco-navigation et de l'éco-innovation dans le nautisme donc ça c'est bon c'est c'est quelque chose qui qui peut appeler vos commentaires et également et et des propositions d'action concrètes ce alors donc n'hésitez pas à vous exprimer sur ce rôle historique si vous voulez du programme et ses grandes thématiques ce que ce que je propose c'est que vous pouvez dès à présent écrire sur le Framapad et puis on passera sur des discussions orales une fois qu'on aura brossé les différents axes donc un deuxième axe qui a été identifié c'est celui de la connaissance des usages et qui qui pourrait permettre aussi de d'arriver à une gestion intégrée et participative des aires par rapport au rôle des pratiquants c'est à dire de de considérer d'abord voilà les usages du pratiquant et petit à petit voir quels seraient les indicateurs de son intégration de son imprégnation dans dans les aires marines protégées que ce soit à travers la gouvernance que ce soit à travers des projets participatifs donc sur ces aspects connaissance des usages et gestion et imprégnation dans les projets existants il y a le GIS au maire qui a été mentionné ainsi que des travaux de l'IFREMER et du LIFE MARA sur les questions de gouvernance il y a bien sûr les études de réseau BLO sur les usages des plaisanciers dans les propositions qui ont été faites et qui émanent notamment de l'école nationale des sports nautiques c'est peut-être la mise en place de cellules locales d'analyse des usages avec des indicateurs objectifs qui permettraient finalement de jouer un rôle de baromètre et de mesurer ce qui a été évoqué précédemment à savoir quel est le niveau d'intégration d'implication d'imprégnation des pratiquants dans l'air marine protégé à travers son implication dans la gouvernance des prises de parole des participations à des projets communs donc voilà c'était un petit peu les réflexions sur lesquelles nous étions par rapport à la connaissance des usages donc déjà des projets existants peut-être à mettre en lien à valoriser et puis une proposition quelque part de définir des indicateurs sur l'implication du pratiquant et aussi des indicateurs qui peuvent permettre qui peuvent permettre la prévention d'incompréhension et de conflits voilà éventuellement on a un troisième axe qui est la connaissance des impacts donc à nouveau on a des projets existants très intéressants le J-Sommaire études réseau bloc à nouveau une des propositions qui a été faite au sein de la filière nautique par des acteurs de la filière c'était de de mettre en place des observatoires des impacts alors comment bien vous expliquer ça on peut imaginer les glénans avec sur ce site des mesures constantes de différents impacts par exemple rejet d'eau noire rejet d'eau grise analyse de l'eau pour voir ce qui se passe au niveau des antifouling et mesures du son des vagues des nuisances donc regrouper sur un même site si vous voulez quasiment toutes les mesures d'impact du nautisme et puis ce tout au long de l'année pour voir un petit peu comment la concentration des bateaux et d'autres embarcations va influer sur sur ces données puisqu' on a aussi un souci de de saturation des bassins et des sites et cela pourrait nous permettre d'avoir de la donnée sur sur des limites du nombre d'unités sur les limites pour la fréquentation de certains sites à mettre en place donc on a un quatrième axe qui est la question de la sensibilisation alors comme j'ai évoqué tout à l'heure sur cet axe là on on va sans doute travailler participer à une campagne nationale auprès des acteurs du nautisme comme ce qui était évoqué tout à l'heure c'est c'est bien sûr pour être complémentaire avec toutes les initiatives de sensibilisation locale qui peuvent être faites par les aires marines ou par par des associations et l'idée à nouveau c'est de parler d'une seule voix et de parler au plus grand nombre donc on pense effectivement à tous ces pratiquants occasionnels qui représentent une manne de 15 millions de personnes alors j'ai un petit bug sur la ah oui il y a encore les propositions ah ouais donc tenez pas compte du dernier paragraphe sur la slide donc vraiment l'idée sur l'axe sensibilisation ça serait l'implication dans cette campagne nationale qui rapprocherait différents acteurs ensuite de la sensibilisation nous avons un axe 5 donc on va pouvoir passer sur la slide suivante alors au delà des questions de sensibilisation aujourd'hui en France on fait le constat d'un manque de formation ce manque de formation à différentes conséquences il fait il devient difficile en fait de capter les nouveaux pratiquants de les acculturer dans les conséquences de manque de sens marin puisque on peut parler du sens marin ici c'est qu'on a une accidentologie assez forte il y a eu une cinquantaine d'accidents l'année passée des accidents mortels et si vous voulez ce manque de formation il va avoir un impact sur la sécurité mais il va aussi avoir un impact sur la préservation du milieu à partir du moment où il n'y a pas une bonne connaissance de la mer de sa météo de ses ressources de ses espèces c'est là qu'on peut avoir des comportements qui sont à risque pour les gens eux-mêmes et pour le milieu donc c'est quelque chose qui a été tout à fait identifié par les acteurs du nautisme et cette année il y a un rapport sur le nautisme de demain qui est sorti et qui met vraiment en exergue ce besoin de formation des pratiquants donc comme on l'a évoqué tout à l'heure il va y avoir sans doute la mise en place d'un livret digital qui comportera un volet environnemental et qui va accentuer bien sûr les questions de sécurité et par ailleurs on voit bien qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants la pandémie n'est pas étrangère à cela il y a beaucoup de monde sur les plans d'eau et puis on voit aussi un autre phénomène c'est que le motonautisme se développe beaucoup donc le motonautisme finalement demande peut-être un petit peu moins de formation que la pratique de la voile mais en tout cas c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte il y a des façades comme la façade atlantique où il n'était pas très représenté et là il devient vraiment très très présent donc dans les actions qui vont sans doute être mises en oeuvre comme je vous ai dit il y a cette mise en place du livret nautique de compétences la réforme du permis mer et puis il y a un aspect qui est important comme tout le monde ne passe pas par des centres de formation c'est le maillage finalement de petits clubs nautiques et de petits événements nautiques des petites régates des choses conviviales parce que finalement c'est ce maillage qui va permettre d'attraper ces nouveaux pratiquants et ce sont ces petits clubs ces petits événements qui sont autant de passeurs de la d'une bonne de l'acculturation à la mer à la préservation de l'environnement à son respect donc ça c'est quelque chose d'assez important on peut passer sur le sixième axe donc un des axes du programme c'est de s'appuyer sur de l'extension d'expertise scientifique à travers le le partenariat qu'on a mis en place avec l'université de Bretagne Sud le partenariat que l'on démarre avec l'université de Montpellier c'est important aussi pour le programme de suivre tout ce qui se passe en matière de recherche et développement sur la thématique donc peut-être que l'on va vers la mise en place d'un GIS et en tout cas on espère voilà que cet appui cette expertise scientifique va vraiment être prégnante dans notre programme parce que quand on a des thématiques compliquées comme les antifouling c'est vraiment indispensable d'avoir d'avoir des sachants et des gens qui peuvent nous éclairer sur ces thématiques là ensuite on a un septième axe qui est ce que ce que l'on a déjà évoqué tout à l'heure et qu'on va qu'on va travailler au sein du programme cette année à savoir de regarder un petit peu ce qui se passe à l'étranger que font que font nos voisins il y a beaucoup de problématiques qui peuvent trouver des solutions dans une coopération internationale on voit bien ce qui est en train de se mettre en place en Méditerranée sur la grande plaisance c'est à plusieurs pays et différentes institutions qu'on peut arriver à trouver des solutions efficaces parce que les bateaux voyagent les bateaux ont un statut international donc on va faire on va on va faire un peu ce benchmarking comme disent les anglo-saxons pour voir un petit peu ce qui se passe chez chez nos voisins tant au sein du réseau des aires marines que sur différents acteurs associations fédérations internationales voilà le dernier axe qu'on a c'était de mettre en place et ça j'ai vu que le Life Mara l'avait fait donc c'est le huitième axe la slide suivante s'il te plaît Léane et c'est de mettre en place des process d'évaluation de notre programme pour voir un petit peu les pour les impacts positifs que notre programme peut avoir et peut-être mesurer aussi nos impacts nos impacts environnementaux parce que forcément si tout le monde se redéplace aux prochaines rencontres on va avoir un petit peu d'impact voilà ça fait pas mal d'éléments on n'est pas encore à la pause déjeuner donc je vous invite à ré pardon à réagir voilà dans la discussion puisqu'on a on a une demi-heure là pour discuter pour pour remplir un petit peu le le framapad ensemble donc je je vous rappelle les les thématiques donc en un c'est c'est l'émission historique si vous voulez du programme en deux on va dire que c'est usage en en trois on a les impacts ensuite il y a la sensibilisation formation expertise scientifique après expertise scientifique ah oui on a tout ce qui se passe un petit peu à l'étranger et puis en huit c'est l'évaluation des impacts de notre programme et les process de feedback pour nous améliorer est-ce qu'il y a des réactions sur l'une des thématiques et est-ce que ça va au niveau du du framapad vous avez retrouvé les les différents axes et proposé éventuellement vos commentaires alors je vois qu'il y a une main levée je vais y aller c'est Valentin qui voulait intervenir vas-y Valentin bonjour à tous merci Rachel pour cette présentation je m'excuse déjà moi je suis arrivé assez tard je suis arrivé juste au début de cette présentation mais c'est celle que je ne voulais pas rater en tout cas je suis pris par plein de trucs et en tout cas je rejoins le commentaire de Sébastien sur la création de ces observatoires des impacts je pense que en tout cas quand on parle de enfin je pense que le vrai le vrai le vrai trou dans la raquette il est là en fait et c'est c'est quelque chose de très enfin c'est une grande partie qui est extrêmement complexe et qu'on ne peut pas prendre dans son ensemble il faut le prendre par petits bouts et je pense que penser à comme ça à des observatoires qui auraient peut-être une dimension locale alors je crois que c'était indiqué dans ta diapositive mais je ne me rappelle plus si tu peux la remettre là c'est l'axe 3 qui auraient des dimensions locales et peut-être même thématiques je trouve ça vraiment intéressant et puis la proposition de Sébastien Mélin qui serait de peut-être impliquer les représentants des différentes parties prenantes donc nous dans les parcs marins on a nos conseils de gestion avec déjà des acteurs qui sont impliqués dans certaines de nos actions mais mais voilà les associations d'usagers les représentations des ports etc. ça me paraîtrait être intéressant en tout cas je trouve que cet axe-là sort du lot en tout cas pour moi et je crois que j'ai voté on pouvait voter je crois sur un document qui n'est plus disponible sur le drive mais voilà j'ai voté en tout cas pour cet axe-là Merci beaucoup Valentin effectivement à la fin des axes vous avez un lien qui vous permet de nous faire savoir selon vous quels axes sont prioritaires alors il y a encore des mains levées Valentin ta main est encore levée alors on a des réactions donc sur effectivement pas mal sur la connaissance des impacts qu'on vient d'évoquer sur la connaissance des usages il est évoqué des difficultés de financement puisqu'on est sur un temps long sur la campagne de sensibilisation on nous fait part du fait qu'il faut bien rester cohérent et complémentaire par rapport aux actions locales on nous suggère aussi de bien nous appuyer sur des relais et des prescripteurs fort alors on nous pose la question de l'évaluation justement des campagnes menées jusque là peut-être que là sur l'évaluation des campagnes existantes Clarence a beaucoup de ressources sur cette question là puisqu'elle travaille dessus alors des actions à mener la mise en place d'une campagne éco-geste en Bretagne il me semble que c'est en cours sur l'axe 5 la formation et la culture nautique on nous suggère un travail avec les plateformes de location c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est beaucoup développé la location en ligne et notamment pour la prise en compte de la réglementation des AMP et des informations sur les AMP en ce qui concerne l'expertise scientifique à nouveau les alternatives aux antifouling donc question prégnante pardon juste si je peux me permettre sur la question des loueurs et les plateformes juste pour information en Méditerranée on travaille avec je l'ai écrit un petit peu dans le framapad mais on travaille avec la fine donc la fédération des industries nautiques pour éventuellement justement faire ce travail avec les loueurs de bateaux pas forcément les plateformes mais donc avec des il y a déjà des outils de sensibilisation et communication qui avaient été élaborés par Porcro dans ce cadre là c'était un appel à projet Econave d'ailleurs à la base au départ et donc on essaie de continuer et visiblement mais alors c'est encore à confirmer mais ce serait peut-être le parc naturel marin du Golpe d'Union aussi qui poursuivrait enfin qui testerait sur son site ce dispositif et du coup il y a des choses qui existent du coup en termes de sensibilisation de mode d'approche de ces personnes qui sont dans une logique bien évidemment très économique et qui n'ont pas toujours le temps de faire un petit peu de sensibilisation quand tout le monde vient récupérer son bateau en même temps ils n'ont pas trop le temps de faire de la sensibilisation donc il a été mis en place des petits livrets à bord des bateaux avec sous forme émergeable etc. Voilà bon pardon je ne voulais pas monopoliser sur ce point c'est le label bateau bleu en fait qui est où il y a des petites fiches qui sont imputressibles et qui tiennent à bord et il y a pas mal de recommandations sur les eaux grises les eaux noires les débordements à l'avitaillement oui alors par contre juste une petite vigilance sur l'utilisation de labels parce qu'on n'est pas vraiment sur un label pardon c'est parce que historiquement en fait c'était un label c'était le label de la fine dont je m'étais occupée à l'époque et ça touchait l'ensemble des bateaux et puis finalement ça s'est réduit à un pack de sensibilisation actuellement qui est donc oui ça serait élargi à d'autres aires marines protégées mais c'est intéressant là la question des plateformes en ligne parce qu'effectivement il y a beaucoup il y a beaucoup d'activités qui passent par là donc c'est vrai que c'est une bonne cible alors je regarde un petit peu vos différentes réactions alors il n'y a pas de réaction sur sur le fait d'aller regarder un petit peu ce qui se passe chez nos voisins et éventuellement de faire du partage d'expériences sur les initiatives au-delà de nos frontières ce n'est peut-être pas une priorité donc il y a beaucoup de choses effectivement là qui se rajoutent sur la connaissance des impacts avec comme proposition concrète d'impliquer les parties prenantes l'association des usagers représentant des ports de plaisance etc n'hésitez pas à prendre la parole même si vous avez indiqué ce qui vous semblait important dans le Framapad ça permettra peut-être aux autres participants de rebondir moi c'est Stéphanie là je voulais juste dire un petit mot juste sur le fait que ça qu'il y a des axes finalement sur lesquels on peut avancer un peu à très court terme donc notamment là on dit de aller voir de ce qui se fait à l'étranger c'est pas forcément très compliqué on fait un peu une petite analyse un peu biblio prendre un certain nombre de contacts donc ça typiquement c'est quelque chose qu'on peut essayer de mettre en place dès 2022 puis après il y a des choses au plus long cours typiquement mettre en place des observatoires la connaissance des impacts en s'appuyant notamment sur tout le travail qui a pu être mené dans le cadre de réseau glo c'est des choses qui forcément prendront un petit peu plus de temps la question de la campagne nationale de sensibilisation c'est vrai qu'on voulait vous le mettre en discussion parce qu'on voit qu'en fait il semblerait qu'il y a un terreau assez favorable à la fois de la part de la filière nautique qui nous l'a exprimé dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux et ça ressort aussi un peu dans le rapport là qu'on a cité puis je vous ai remis dans le chat notisme de demain où on voit qu'il y a une recommandation en tout cas d'aller vers des communications assez larges pour toucher finalement un peu tous les plaisanciers tous les publics juste pour vous dire qu'il y a des choses qui pourraient essayer d'être mises en place dans le cadre de notre partenariat peut-être assez rapidement en 2022 et il y a d'autres choses qu'on va essayer de construire en 2022 mais qui mettront nécessairement du temps et sur la question notamment de la campagne nationale c'est vrai que nous en interne à l'OFB on a plusieurs réflexions sur des montages de projets live il y a un live sur les espèces mobiles qui est en cours de réflexion mais qui ne serait peut-être qu'une partie du problème et peut-être pas totalement adapté à ce dont on parle là il y a aussi un live stratégique nature qui commence à être monté qui vise à accompagner la mise en oeuvre de la stratégie nationale air protégé et peut-être que dans le cadre de ces lives là qui vont être montés là sur 2022 et qui ne démarrerait vraiment qu'en 2024 il y a peut-être possibilité de monter et d'y introduire des choses notamment sur la partie campagne nationale de sensibilisation donc après suite à vos retours ça nous permet de prioriser un peu et puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à court terme et sur le long terme c'est quoi les axes de travail à prioriser sachant qu'on ne va pas pouvoir y répondre forcément à très court terme mais en tout cas essayer de trouver les pistes de financement pour pouvoir le faire Merci beaucoup Stéphanie Je regarde un petit peu ce qui se passe sur le Framapad Clarence évoque le déploiement de la campagne EcoGest en Bretagne avec des formations aux méthodes de la communication engageante et Clarence évoque également des difficultés à articuler ce programme avec des campagnes déjà existantes Clarence tu veux nous en dire un mot de vive voix Je n'ai pas suivi tous les derniers échanges mais j'ai participé au premier copil et donc effectivement c'est une initiative très intéressante apportée par l'Union régionale des CPIE de Bretagne mais pour l'instant ils sont en train de définir justement ce qu'est la campagne EcoGest en Bretagne et donc pour cette année ils ont proposé effectivement des formations à ceux qui le souhaitaient sur la communication engageante qui est un des socles méthodologiques de la campagne EcoGest en Méditerranée après justement c'est effectivement il y a une difficulté d'articulation avec des campagnes déjà existantes en local en Bretagne où ce n'est pas facile quand on arrive avec quelque chose de nouveau de l'articuler avec de l'existant dans le sens où les politiques locaux qui financent des campagnes locales sont bien sûr attachées à leur identité et c'est bien normal donc voilà il y a une articulation difficile à trouver comme ça et donc du coup c'est pour ça que je me permettais aussi de suggérer sur la notion de campagne nationale il ne faut pas oublier je pense ce qui a été fait dans le live pêche à pied dans le sens où quand on propose des outils qui peuvent être réadaptés localement ça permet une appropriation plus facile et d'éviter d'avoir des choses parce qu'il y a une bonne pratique qui peut être valable d'un endroit et pas prioritaire à un autre comme nous faisait remarquer Sandra tout à l'heure relativement à hautes différences entre l'Atlantique et la Méditerranée donc c'est vrai de proposer des outils qui soient modifiables et dont chaque territoire pourrait s'emparer en complétant avec par exemple l'affichage des financeurs locaux ce genre de choses etc. ça permet de manier facilement le chou et la chèvre je peux dire un truc je pense aussi que le niveau national évidemment ça dépend du message mais je pense que c'est bien pour autre chose c'est que les gens attendent un cap en fait qui n'est pas donné c'est à dire on voit la transition écologique et sociale arriver on voit les problématiques s'accumuler mais on n'a pas vraiment la sensation qu'il y ait un vrai cap qui soit donné c'est à dire que de manière concertée il y ait une globalement voilà que l'État dise ok c'est vers là qu'on va c'est comme ça en tout cas dans ce secteur là moi j'ai j'ai pas personnellement j'ai pas cette sensation là alors je sais pas si ça aura cet effet là et ce qu'il faudrait faire pour que ça ait cet effet là mais je suis parfaitement d'accord avec toi par contre sur le sur le côté régional nous on mène innovation bleue sur un autre de ces problèmes mène vraiment une action de terrain auprès de la communauté au réquiberon terre atlantique donc on voit bien à quel point la sensibilisation sur les problématiques locales liées à la qualité de l'eau les politiques locaux ils sont hyper sensibles très attentifs ça c'est aussi leur image etc mais néanmoins je pense qu'on manque de c'est la cohérence en fait c'est globalement cette sensation de cohérence mais là c'est facile de le dire après comment est-ce que ça pourrait avoir cet effet ça c'est une autre histoire ouais merci Julien je pense que depuis voilà depuis la petite vingtaine d'années où on suit ces thématiques avec Julien c'est vrai qu'on n'a pas encore entendu les professionnels du nautisme parler d'une seule voix et et s'exprimer fortement auprès de leurs pratiquants donc c'est quelque chose qui va être super intéressant et auquel l'OFB va s'associer et notre programme aussi donc ça ça peut être quelque chose d'assez fort effectivement et je vous invite vraiment à rester connecté à rester avec nous cet après-midi parce que après nos échanges à 15h15 il y a le secrétaire général de la Confédération du nautisme et de la plaisance qui intervient sur ses missions sur ses enjeux et notamment sur ses enjeux de sensibilisation et de formation et donc la Confédération elle regroupe toutes les fédérations de pratiquants de professionnels de l'ensemble de la filière nautique donc pas seulement de la plaisance et c'est le excusez-moi c'est vraiment l'instance qui est en lien aussi avec avec les pouvoirs publics donc vraiment rester connecté et connectez-vous nombreux pour les échanges avec Jean-François Thau excusez-moi et puis ensuite on a la chance aussi d'avoir le délégué général des Glénans qui intervient à la suite de Jean-François Thau à 16h sur l'enjeu des questions de formation aujourd'hui autour du nautisme voilà un petit peu pour ma part Stéphanie Léane vous voyez des éléments peut-être à commenter qui seraient arrivés en réaction aux propositions c'est vrai qu'il nous reste éventuellement une petite dizaine de minutes si certains veulent éventuellement commenter parce qu'on a encore un tout petit peu de temps des éléments qu'ils auraient mis dans le Framapad ou des thématiques ne repartez pas frustrés donc n'hésitez pas à intervenir et sinon je vous invite à aller en bas du petit Framapad sur le lien mais que je peux vous remettre dans le chat c'est pas en bas du Framapad c'est ligne 118-119 vous avez un petit vote qui vous est proposé pour les deux axes qui vous semblent les plus prioritaires à traiter je vous remets le lien là si vous ne le retrouvez pas dans le Framapad donc n'hésitez pas à aller voter si vous ne l'avez pas déjà fait au cours de nos échanges ça prend juste deux secondes vous avez deux clics à faire on t'entend plus Rachel ? oui oui j'avais coupé comme j'étais en train de tousser donc oui il y a deux clics il y a la liste des différents axes et simplement vous cliquez sur les deux axes qui vous qui vous semblent prioritaires et effectivement on va se poser sur toutes vos réflexions et ce sera important d'inscrire effectivement comme tu l'as évoqué Stéphanie ces actions dans une temporalité plus ou moins courte ou plus ou moins longue écoutez s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres thèmes que vous souhaiteriez discuter je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on reprenne à 14h avec la restitution de l'étude qui est des enquêtes qui ont été réalisées sur les pratiques de carénage et d'antifouling par l'UBS en tout cas le FRAM a pas de reste ouvert pendant une bonne période donc n'hésitez pas à y revenir à l'enrichir et puis on vous a mis le lien pour retrouver le détail de ces propositions dans le document il y a deux documents qui sont en ligne pour vous à savoir le détail de ces propositions et les fiches argumentaires que l'on va discuter cet après-midi donc si vous n'arrivez pas à récupérer ces deux documents qui sont des PDF sur un drive n'hésitez pas à nous en faire part merci beaucoup et bon appétit à tout à l'heure alors bon très bien écoutez je vous propose qu'on reprenne nos travaux donc on reprend cet après-midi jusqu'à on va dire 16h 45 à peu près donc on va démarrer l'après-midi par la restitution des travaux qui ont été menés en partenariat entre l'OSB l'université de Bretagne Sud et avec l'appui aussi d'innovation bleue donc notamment sur l'enquête nationale sur les usages en matière d'anti-fouling et de pratiques de carénage on prendra aussi un petit temps de discussion sur les thématiques qui seraient intéressantes à traiter pour les webinaires qui pourront être organisés par l'UBS de la même manière que ceux qui ont eu lieu l'an dernier donc essayer de rediscuter un petit peu des thématiques pour ça on s'appuiera notamment sur l'enquête que l'on avait fait auprès des gestionnaires d'air marine protégée qui nous avait fait ressortir en priorité les premières thématiques que l'on a traitées en 2021 mais il y avait d'autres éléments qui étaient remontés donc on les mettra en discussion ensuite on vous propose donc un temps d'atelier sur les fiches argumentaires sur les impacts du notisme donc on vous avait mis le lien dans ce matin si jamais il y a de nouvelles personnes connectées dites-le nous on remettra le lien dans le chat pour que vous puissiez avoir les fiches argumentaires enfin les projets de fiches argumentaires sous les yeux et ensuite comme prévu on aura les deux interventions d'intervenants extérieurs de Jean-François Thau qui est secrétaire général de la Confédération du Notisme et de la Plaisance et de Tom Don qui est délégué général pour l'église et non du coup je pense que Rachel Jean-François Thau et Tom Don nous rejoignent plus tard oui on est sur un format atelier juste avant avec les fiches argumentaires donc ils se sont conviés à partir de 15h15 et je précise aussi que Céline Ozy qui fait partie du de notre groupe de travail sera la deuxième voie pour l'égléna d'accord très bien alors Céline je pense c'était peut-être connecté ce matin mais là je vois qu'elle n'est plus connectée a priori donc elle nous rejoindra sans doute tout à l'heure enfin là en tout cas moi c'est indiqué qu'elle n'a plus accès à la conversation ok j'espère qu'elle pourra du coup nous rejoindre tout à l'heure Léane je te donne la parole pour restituer les travaux menés en partenariat avec l'université de Bretagne Sud oui alors est-ce que vous m'entendez bien déjà oui très bien ok super donc oui je vais faire un focus sur les travaux en partenariat avec l'université de Bretagne Sud donc premièrement l'enquête nationale sur les usages en matière de pratiques de carénage et d'anti-fouling donc on va voir rapidement le contexte de cette action on va ensuite se pencher sur les objectifs et modalités de cette enquête on parcourra rapidement les résultats et on pourra ensuite échanger sur les perspectives et les suites à donner en 2022 à cette enquête justement donc au niveau du contexte en 2019 l'enquête menée avec Finister 360 a permis d'évaluer et comparer les performances et les impacts environnementaux de plusieurs types d'anti-fouling mais aussi de solutions alternatives et donc en 2021 avec l'université Bretagne Sud on a souhaité savoir et vérifier où en était le plaisancier dans sa connaissance et dans ses pratiques en matière d'anti-fouling en France donc en menant une veille sur les données existantes et en justement diffusant cette enquête auprès des plaisanciers et des professionnels donc le rapport d'études sera disponible donc au mois de mars ce mois-ci dans quelques semaines donc l'objectif de cette enquête pour les rappeler donc premièrement on a souhaité mieux connaître les pratiques actuelles en France en matière d'anti-fouling et de carénage identifier les éventuelles évolutions qui ont pu voir le jour ces dernières années évaluer également le degré de pénétration de pratiques à moindre impact environnemental ensuite on a souhaité aussi évaluer l'effet des études menées dans le cadre du programme Econavie donc les études précédentes et la communication les actions de communication qui ont pu y être associées et enfin notre souhait sera de formuler des recommandations justement pour accélérer l'adoption de pratiques plus vertueuses notre objectif était de de toucher un panel de 1000 répondants minimum donc au niveau des modalités la cible de cette enquête était donc les plaisanciers propriétaires d'un bateau de plaisance sur un périmètre défini qui était la métropole à travers la diffusion d'un questionnaire en ligne et de quelques exemplaires en version papier donc cette diffusion s'est faite essentiellement via internet et les réseaux sociaux mais aussi à travers le relais de gestionnaire d'air marine protégée de maîtres de gestionnaire de port d'associations de plaisanciers et autres professionnels de la filière comme des fabricants d'antifouling ou chip chandler etc donc l'enquête s'est déroulée sur une période de juin à septembre 2021 alors maintenant pour parler un peu des résultats de cette enquête on a obtenu plus de 1500 répondants répartis sur le territoire national donc c'est un échantillon satisfaisant mais cependant on a remarqué qu'il y avait un nombre de répondants assez faible dans certaines zones géographiques comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran en Méditerranée notamment au niveau des profils des répondants donc on a eu majoritairement des hommes qui représentent 93% des répondants principalement âgés de plus de 55 ans pour 68% on a noté aussi qu'il y avait une surreprésentation de propriétaires de voiliers et une surreprésentation par contre des unités de moins de 7 mètres qui représentaient seulement 27% des répondants on a pu ensuite noter que c'était plutôt des pratiquants intensifs car 46% déclarent plus de 40 jours de navigation par an contre 93% et 93% déclarent plus de 20 jours de navigation par an ensuite pour vous parler des pratiques de carénage de ces répondants 76% des répondants font eux-mêmes le carénage de leur bateau 73% le font une fois par an et 12% tous les deux ans dans ces répondants 60% carène sur une aire dédiée et 3% déclarent carénés sur une cale de mise à l'eau sur l'estrant ou à flot dans ces pourcentages on a noté qu'il y avait 94% qui utilisent une peinture anti-fouling sur leur bateau les autres stockent soit leur bateau à terre ou le nettoient régulièrement on a vu aussi également qu'une ultra minorité recourt à d'autres méthodes et ces méthodes ont été citées comme l'utilisation de copper coat résine au cuivre de films autocollants avec des fibres de nylon comme par exemple Finsulate des films silicone des peintures Metagrip ou encore des peintures acryliques comme AlgoPent donc il est notable que les peintures anti-fouling sont largement majoritaires et que les autres options restent marginales Ensuite pour la partie anti-fouling et environnement notamment sur la sensibilité des plaisanciers aux impacts environnementaux 95% des répondants se disent un peu ou très sensibles aux questions écologiques et environnementales et 5% pas vraiment ou pas du tout Sur ce pourcentage 78% qui utilisent des peintures anti-fouling sont sensibles à l'impact de l'anti-fouling sur l'environnement On a cependant noté qu'il n'y avait pas forcément d'influence nette sur le type de bateau en fonction du type de bateau ou pas d'influence en fonction du sexe ou de l'âge des répondants Donc pour conclure les répondants sont concernés par les questions environnementales il y a une forte sensibilité à l'impact environnemental des peintures anti-fouling et bien évidemment les plaisanciers sont conscients que leur utilisation n'est pas anodine Donc pour détailler davantage sur la question des connaissances des impacts environnementaux justement l'utilisation de ces anti-fouling 53% disent être conscients de ces impacts justement et ensuite on a cherché justement à cibler quels pouvaient être selon eux ces impacts donc on a obtenu 146 réponses seulement donc ça s'explique notamment parce que c'était une question ouverte donc on obtient souvent moins de réponses et ces réponses restent souvent assez partielles et imprécises sont ressortis pourtant les termes de biocides polluants d'impact sur la faune et la flore et sur la biodiversité donc comme vous pouvez le voir sur le tableau à votre droite on a aussi cherché à savoir comment ces interrogés ces répondants pardon avaient accès à l'information sur ces impacts et 37% disent avoir accès à de l'information 21% disent connaître des études sur l'impact environnemental du carénage et des anti-fouling et toujours on a posé la question justement pour savoir quelles étaient ces sources d'informations et ces études et les réponses restent souvent assez imprécises la presse nautique est le plus souvent citée et on a remarqué aussi que certaines ressources possibles n'étaient pas du tout citées comme par exemple la fine l'unane etc donc certes une connaissance perfective des impacts environnementaux liés aux peintures anti-fouling est nécessaire il y aura certainement des pistes de progrès pour mieux diffuser l'information et la connaissance vers les plaisanciers est-ce que ces plaisanciers cherchent à aller vers des pratiques moins impactantes donc on a essayé de le savoir en posant justement certaines questions donc 26% des répondants disent avoir modifié leurs pratiques ces dernières années 9% déclarent avoir déjà testé des peintures dites écologiques 6% disent avoir déjà testé d'autres alternatives et on a noté également que moins de la moitié dit connaître les bénéfices environnementaux de ces peintures plus vertes et autres alternatives et moins d'un tiers dit en discuter avec leurs revendeurs Données aussi importantes 93% se disent intéressés pour tester une alternative moins nocive sur l'environnement bien sûr à condition que cette alternative soit d'une efficacité au moins égale et qu'il n'y ait pas de transfert de pollution Des pistes de progrès pour mieux expliquer proposer et conseiller des pratiques de carénage et d'antifouling et notamment sur les choix de produits pourraient être à envisager Donc pour conclure justement ces résultats d'enquête que je vous ai présenté rapidement on a fait ressortir trois axes majoritaires donc des suites et des perspectives à donner à cette enquête on aura bien sûr besoin de vos avis l'axe 1 serait de compléter cette étude et d'affiner les résultats en relançant une campagne d'enquête auprès des plaisanciers mais cette fois-ci sur les façades manches et méditerranée justement pour rééquilibrer l'échantillon relancer aussi les enquêtes auprès des professionnels en privilégiant le mode face-à-face à travers des entretiens qualitatifs notamment auprès des intermédiaires et des fournisseurs de solutions anti-fouling on aimerait aussi compléter notre veille en l'étendant à l'Europe voire au-delà par exemple sur les Etats-Unis la Nouvelle-Zélande pouvoir voir quels produits sont utilisés quelles sont les actions de sensibilisation menées à l'étranger pour être intéressant aussi également de développer un travail spécifique avec les Outre-mer l'axe 2 serait de retravailler cette fois-ci sur la diffusion des connaissances au sein du réseau des aires marines et au-delà à travers des études spécifiques notamment sur les messages comment les rendre plus visibles plus simples plus percutants au niveau également des supports et de la diffusion comment rendre la donnée accessible aux plaisanciers et aussi travailler sur les axes de sensibilisation et de pédagogie en proposant des contenus et des formats utilisables par les professionnels auprès des plaisanciers et enfin l'axe 3 serait de compléter l'étude Finistère 360 donc dupliquer cette étude sur d'autres bassins sur le bassin méditerranéen par exemple ou et étendre l'étude à d'autres solutions avec de nouvelles formulations de peinture anti-fouling et à travers des tests d'alternatives nouvelles donc au niveau de ces axes on va vous inviter aussi comme ce matin à nous donner justement et à nous faire part de vos commentaires donc sur le Framapad et il y aura également un petit un petit vote par questionnaire Google Form où vous pourrez justement choisir les axes qui vous semblent le plus pertinent et bien sûr faire vos propres propositions et voir quelles seront les perspectives justement à donner et les suites à donner à cette enquête donc normalement je vais vous remettre le lien du Framapad si jamais certains ne l'ont plus je vous le mets dans le chat hop donc je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre et je vais passer sur les thématiques webinaires donc comme vous le savez peut-être nous avons fait deux webinaires de formation en 2021 sur les thématiques anti-fouling pour la plaisance et remédiation et restauration bio-aspirée avec les problématiques en jeu et les solutions existantes donc ces webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube du programme éco-naviguier bien sûr on vous transmettra tous les liens en fin de journée et on aurait aimé savoir aujourd'hui quels seraient vos besoins quelles auraient été les thématiques selon vous pertinentes pour ces futurs webinaires de formation donc on a on a repris les thématiques ressorties lors du questionnaire 10 questions pour l'éco-navigation qui n'avait pas qui ne sont pas encore traitées donc notamment la problématique propulsion moteur avec les impacts qui y sont liés les alternatives aux thermiques et les pistes en cours de développement notamment l'hydrogène il y a eu aussi une seconde thématique sur les impacts environnementaux d'un bateau de plaisance donc l'aperçu général l'approche cycle de vie et la troisième était matériaux et procédés de construction des bateaux de plaisance les impacts et développement de solutions plus vertueuses la compréhension des enjeux l'état de l'art quel bateau pour demain etc donc bien sûr ces propositions peuvent être étoffées et justement on attend des propositions de votre part donc vous pouvez nous faire part justement de ces propositions sur le Framapad et sur les google forms qu'on va vous transmettre et qui sont disponibles sur le Framapad donc voilà pour les webinaires et les enquêtes donc n'hésitez pas si vous avez des remarques merci beaucoup merci beaucoup Léane peut-être on n'a pas envie de questions sur l'enquête en tant que telle et la restitution si jamais il y a quelques questions sur l'enquête n'hésitez pas et si on n'est pas en capacité de nous d'y répondre puisque Gwenaëlle Le Bagueur n'est pas là on pourra aussi prendre votre question et puis voir avec lui c'est vrai que c'est un travail qui avait été mené par Gwenaëlle Le Bagueur et puis un étudiant Romain Vermey donc ils ne sont pas là tous les deux mais Léane a parfaitement bien restitué les éléments donc si vous avez des questions de compréhension il y a un rapport aussi qui va être produit qui est en cours de finalisation qui vous sera diffusé voilà donc si vous avez des questions sur l'étudiant d'enquête n'hésitez pas et sinon peut-être Léane pour la discussion on peut faire un petit temps sur les les axes de suite à donner en fait ou donc remettre peut-être le diaporama sur les trois axes et le vote que l'on propose donc il y a effectivement un certain nombre de personnes qui commencent à mettre des commentaires donc notamment certains qui proposent d'approfondir les études sur les alternatives aux antifouling autres que les peintures de constituer un panel de plaisanciers testeurs sur différentes façades d'autres on suggère finalement du coup on couvre un peu les trois axes de compléter l'enquête pour faire un lien quantitatif avec le parc de bateaux est-ce que c'est vrai que comme vous le disiez Léane on a un certain nombre de limites en tout cas sur certaines façades voilà ça a plus ou moins répondu ça a beaucoup été lié aussi au relais qui a pu être fait localement je pense en Méditerranée par exemple on voit que sur le parc marin du Golpe du Lyon ça a relativement bien marché parce que le parc a fait un relais important ça a été moins le cas sur le reste de la Méditerranée donc n'hésitez pas à compléter et puis à voter pour l'axe qui vous semble aussi le plus prioritaire ou si vous avez d'autres idées aussi comme suite de cette étude n'hésitez pas à les mettre dans le framapad je ne vois pas de main qui se lève vous n'avez pas de questions particulières par rapport à l'étude c'est vrai qu'il y avait une grande partie qui avait été restituée aux rencontres interprofessionnelles alors si il y a Céline Ozy qui veut prendre la parole vas-y Céline oui pour rebondir un peu sur les alternatives aux antipoling c'est vrai que nous on se pose pas mal de questions en fait sur ces alternatives notamment ce qui est à l'essai au sable de l'Aune voilà et justement je cherchais un peu des retours d'expérience sur ce thème donc voilà on n'est probablement pas les seuls à se questionner là-dessus sur ce sujet et sinon l'autre chose c'était par rapport aux thématiques pour les webinaires moi ce que je vois en interne auprès de nos publics c'est qu'il y a une montée des questions sur justement les approches cycle de vie autour des bateaux de plaisance voilà c'est quelque chose c'est un thème qui nous est de plus en plus demandé voilà merci beaucoup pour ces éléments c'est vrai que du coup je ne sais pas Céline si ce matin tu étais connectée sur la matinée mais c'est vrai qu'en tout cas l'essai au sable d'Olonne et le fait d'avoir peut-être un retour d'expérience on l'a évoqué ce matin dans le cadre de ce qu'on pouvait peut-être mettre en place lors des prochaines rencontres interprofessionnelles sur l'éco-navigation donc vous êtes plusieurs à nous avoir fait remonter cela donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra qu'on traite soit dans les rencontres soit éventuellement dans un prochain GT peut-être d'inviter les porteurs de ce projet-là pour nous faire un retour d'expérience et c'est bien noté pour la suggestion là sur le webinaire ok merci oui c'est vrai que les questions cycle de vie n'étaient pas passées sur l'année dernière mais étaient très très émergentes en tout cas comme enjeu pour la formation est-ce que ces questions de cycle de vie est-ce que du coup ce que tu nous fais remonter c'est que vous avez pas mal de questions des gens qui passent en fait sur les noms l'idée des webinaires c'est plus de finalement de former les gestionnaires d'armes marines protégées pour que eux soient en capacité de répondre aux questions on n'est pas sur des webinaires grand public c'est vraiment pour former alors je dis les gestionnaires d'armes marines protégées mais en fait c'est au-delà nos partenaires qui travaillent sur l'éco-navigation donc évidemment les glénants inclus l'idée c'est que ces webinaires puissent être accessibles à toutes les structures que ça pourrait intéresser du coup est-ce qu'il y a d'autres est-ce que c'est les mêmes attentes qui ressortent des autres personnes qui sont présentes là autour de enfin pas j'allais dire de la table mais autour de la vision est-ce que ces enjeux cycle de vie c'est des choses qui sont remontées aussi de votre côté ou peut-être pas plus que ça pour le moment est-ce que est-ce que tout le monde a voté déjà pour ces différentes thématiques alors il y a Anne Boulay qui lève la main vas-y Anne ouais par rapport à la question sur le cycle de vie nous on a pas mal la question de la part des plaisanciers mais sur un sujet assez particulier qui est la motorisation électrique ou en tout cas alternative au thermique où il se pose beaucoup de questions sur l'impact qui est très faible à l'instant T mais le cycle de vie des batteries qui pose vraiment question donc on a plus le côté cycle de vie par rapport à la propulsion que par rapport au bateau en tout cas dans le Gol la question de la propulsion est intégrale dans la question du cycle de vie la spécifiquement sur la propulsion c'est quelle question quels aspects du cycle de vie quels impacts qui ressortiraient en fait il se pose la question quand tu achètes un moteur que ce soit un moteur d'annexe quand même plutôt pour l'instant est-ce que à long terme ça fait pas plus de mal on va dire à l'environnement que d'utiliser un moteur thermique qui consomme certes de l'essence mais qui au bout de 10 ans on a pas des batteries à jeter qui pour l'instant sont pas forcément toujours réutilisables et voilà c'est un peu la question générale qui se passe sur le routier en fait oui c'est le pendant en fait des questions cycle de vie des véhicules et des moteurs électriques oui clairement ok ok donc les personnes votent petit à petit peut-être est-ce qu'on a vraiment fait le tour de la question sur les suites à donner à l'enquête anti-fouling oui donc de même on vous propose soit de compléter l'étude soit d'affiner de retravailler sur la diffusion des connaissances au sein du réseau des airs marines et au-delà et de compléter l'étude Finistère 360 Léane est-ce que tu as un aperçu du nombre de votes pour savoir si on a tout le monde et quelqu'un je vais te dire ça il y a Valentin qui lève la main je viens de voir voilà moi c'était juste pour réagir sur l'histoire de l'enquête enfin les suites de l'enquête j'ai déjà dit plusieurs fois mais moi je suis très intéressé par pouvoir disposer des résultats pour pouvoir identifier les résultats notamment celles qui concernent les territoires du parc naturel marin et est-ce que vous avez prévu de diffuser est-ce que les données seront diffusées de manière brute afin qu'on puisse faire de nouveaux traitements plus spécifiques à nos territoires où c'est pas prévu c'est pas envisagé à ce stade et dans ces cas-là moi j'aimerais enfin dans ces cas-là il faudra qu'on discute pour voir si on peut faire de nouveaux traitements d'une autre manière on pourrait en faire la demande auprès de l'UB est-ce que vous ayez accès aux données brutes simplement donc au rapport de conclusion et à la donnée en fait c'est les deux qui est vos intérêts oui c'est ça c'est avoir accès à la donnée parce que j'imagine que vous n'êtes pas rentré dans des croisements très spécifiques par territoire et vu que nous dans notre principal département on a notre part donc la Charente-Maritine il y a eu un nombre important de résultats voilà on peut sûrement préciser les choses sur ce territoire-là voilà avec les données brutes donc savoir si c'est envisageable ou pas oui j'imagine on en fait la demande en tout cas et puis Gwen reviendra vers toi on a eu des retours d'à peu près tout le monde Léane sur les deux questions en termes de vos temps au moins alors je te dis ça j'ai mon ordi qui rame un petit peu et je vois qu'il y a une main levée aussi je ne sais pas si tu es Caroline oui juste peut-être c'est plus une remarque mais au sein du parc naturel marin du bassin d'Arcaché on a également fait une enquête avant l'enquête nationale en fait on a lancé une enquête au niveau du parc sur la pratique des antifouling et de carénage donc ce sera intéressant pour nous de pouvoir comparer les résultats juste un message c'est que cette enquête a été également faite en collaboration avec les professionnels du notice notamment pour un certain nombre pour concevoir le questionnaire il y a eu des entretiens aussi auprès d'eux ou auprès d'usagers et juste une remarque qui ressort c'est qu'on ne prouve j'ai l'impression qu'on ne prouve jamais suffisamment l'impact de ces antifouling c'est-à-dire que même si on a une enquête auprès des usagers qui dit il y a un temps dans deux personnes qui utilisent des antifouling etc on a toujours une forme de réaction derrière mais est-ce que ça impacte vraiment notre milieu et oui il y a des enquêtes nationales oui mais il y a des enquêtes nationales est-ce qu'au niveau du bassin est-ce que l'impact est vraiment important etc donc on multiplie les enquêtes mais je crois que l'effort est toujours un peu nécessaire pour prouver même si ça semble évident que quand on dit biocide ça parle pour soi mais quelque part il faut il faut continuer l'effort sur sur ces études scientifiques là on parle notamment des transitions aussi des mouillages est-ce que est-ce que les nouveaux composants sont également impliqués dans du relargage ou pas etc donc il faut il faut continuer cet effort de de science de science sur ces contaminants éventuels oui merci beaucoup pour ce témoignage j'ai un petit peu l'impression qu'il y a eu effectivement pas mal d'études sur la nocivité de ces composés mais je me demande si il n'y a pas une petite dissonance avec la perception que peut avoir le plaisancier qui se dit ma peinture va s'éroder tout doucement et donc je fais des petits relargages en tout cas je pense qu'il y a un biais quelque part et puis peut-être aussi que que ce biais se fait d'autant plus ressentir qu'il n'y a pas de solution immédiate vers laquelle on peut orienter les personnes oui je pense qu'il y a à la fois le côté usagé qui on l'a vu un peu via l'enquête qui a été présentée pourrait bénéficier de plus d'informations mais aussi je pensais aussi carrément aux acteurs du notisme qui tantôt participent à des groupes de travail comme aujourd'hui et puis parfois ont aussi un petit peu quelques résistances c'est normal comment dire l'implication économique est telle le modèle économique est tel qu'il faut aussi ne pas se tromper d'ennemis on va dire il faut bien comprendre qu'est-ce qui est en jeu et comment est-ce qu'on assure une transition quand bien même vous le rappeliez on n'a pas vraiment de solution magique immédiate pour cette transition oui c'est ça parce qu'apparemment sur le marché il reste une dizaine de substances autorisées et si on parle des peintures anti-fouling aujourd'hui comme la liste des composés est relativement limitée en fait entre une bonne et une mauvaise peinture c'est des gens qui vont chercher à être dans l'optimisation d'avoir plus d'effet pour moins de produits mais finalement si on reste sur l'idée de ce produit-là la marge de manœuvre n'est pas immense en fait est-ce que nous avons bien fait le tour de table tout le monde a pu s'exprimer oralement ou par écrit Léane tu as pu voir un petit peu comment ça se passait sur les retours oui oui alors pour oui oui c'est bon c'est bon de mon côté à tout le monde avec nous ok bon merci beaucoup merci à tous en tout cas de vous prêter à l'exercice on va continuer notre après-midi avant d'accueillir nos invités sur les fiches argumentaires qui sont en cours donc on peut on va avancer dans l'ordre du jour alors l'idée de ces fiches argumentaires c'était que il y a quelques années Econave avait produit des éléments de langage concernant les anti-fooling justement et et on s'était dit au sein du du programme et on avait interrogé aussi les gestionnaires et les membres du GT sur l'utilité d'avoir des éléments de langage sur les impacts sur la réglementation sur les conseils à donner donc aux pratiquants sur différents sujets donc on a on a commencé à construire des fiches argumentaires sur différents impacts elles sont à destination des gestionnaires d'air marine protégé ce ne sont pas ce ne sont pas des choses enfin voilà c'est pas des supports c'est vraiment du fond en fait qui peut être utilisé oralement ou par écrit par la suite donc à nouveau on va vous inviter à nous faire vos retours sur le Framapad notamment sur la structure des fiches on vous invite aussi à nous dire quels sont vos besoins par rapport aux fiches et aux thématiques et en troisième question il y aura une question plus ouverte sur vos besoins par rapport au programme on vous avait interrogé déjà l'année dernière sur sur les éléments dont vous pourriez avoir besoin donc on va regarder un petit peu les thématiques abordées si vous voulez bien alors ah oui plutôt la structure alors dans chacune des fiches on va d'abord définir l'impact ensuite il y a une description de l'impact sur le milieu marin et puis en trois on a essayé de vous mettre la réglementation applicable ce qui n'est pas toujours facile et ensuite d'aller vers les bonnes pratiques et des solutions techniques alors il y a d'autres éléments qui ont été ajoutés parce que on s'est inspiré de documents existants qui avaient déjà travaillé un peu ces questions-là et ajouté de la matière donc on a ajouté des éléments de discours un peu globaux sur les océans sur la terre et puis des paroles de témoins professionnels du nautisme ou marins et on s'était dit que c'était des éléments de langage de fond qui pouvaient vous aider à construire vos outils Petite question pour savoir si tout le monde a bien eu accès aux documents de travail et donc aux fiches en question je peux vous remettre le lien au besoin ok donc je ne vois pas de réaction ni de main levée donc c'est un document qui est en cours de on va dire de finalisation on s'est posé des questions sur une première fiche qui est une fiche un petit peu générale qui propose une description des différents impacts du nautisme du bateau dans sa phase de vie et de l'ensemble du cycle de vie et puis qui qui présente un petit peu la réglementation générale applicable au nautisme donc en fait les questions qu'on se posait c'était de savoir si cette fiche qui fait un petit peu introduction on essayait de rendre toutes les fiches autonomes les unes par rapport aux autres ou si on restait un petit peu dans une logique où cette fiche 1 fait office d'introduction donc pour vous partager un petit peu les thématiques donc il y a cette première fiche un petit peu de présentation générale on part sur les déchets domestiques du bord ensuite sur les déchets spécifiques avec un arrêt sur les pyrotechniques tout ce qui concerne l'entretien les produits d'entretien du bateau on parle aussi des eaux grasses ou hautes fond de cale on va sur les eaux grises sur les eaux noires sur les nuisances des moteurs marins on parle culture nautique et puis on va parler de la phase de construction des bateaux et de la phase de fin de vie des bateaux donc on peut remonter ça c'est on est un petit peu loin c'est la slide d'avant voilà donc oui voilà merci donc les questions qu'on aurait voulu vous soumettre vous avez toujours le partage d'écran parce que moi je ne l'ai plus mais je ne sais pas si les autres l'ont alors moi je l'ai j'ai la slide ouais moi je l'ai aussi ouais ok c'est peut-être juste moi qui a un souci ok ouais pas de fiche anti-fooling si il y a une fiche anti-fooling mais elle est plus ancienne Sébastien on peut vous la repartager d'ailleurs mais effectivement elle n'est pas du tout elle n'est pas faite sur ce format là ça avait été un petit argumentaire qui avait été fait donc ça peut être un axe de travail pour 2022 pour l'instant effectivement on n'a pas remis à ce format là ça pourrait être un axe de travail à faire pour qu'on ait effectivement un set de fiches qui soit un peu complet et juste sur les thématiques je ne crois pas que Rachel tu l'ai dit en introduction mais c'est vrai qu'on n'est pas allé sur les thématiques on va dire qu'on vraiment l'habitude de traiter les gestionnaires d'air marine protégée typiquement sur les questions de mouillage ou par exemple de dérangement d'espèces protégées parce qu'on s'est dit que ça c'était des choses où en général les gestionnaires d'air marine protégée disposent en fait des argumentaires pour cela donc là on allait plus sur des thèmes qui peuvent être un petit peu moins connus pour donner des bises mais n'hésitez pas à nous dire si dans les thèmes il y a des choses effectivement à rajouter je te laisse reprendre Rachel oui je recevais un message de Jean-François qui renvoyait un document de présentation mais on ne va pas pouvoir voilà on va rester sur sa présentation actuelle malheureusement oui donc Stéphanie a évoqué les thématiques on peut peut-être revenir sur la slide d'avant donc effectivement comme l'a dit Stéphanie c'est des sujets très autour de la vie du bateau de ce qu'on va appeler la pollution opérationnelle du bateau donc est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ces thématiques et à nouveau est-ce que la structure des fiches et je vous invite un petit peu à ouvrir éventuellement le document et à regarder un petit peu dedans donc la structure c'est la slide d'avant définition description réglementation et proposition de bonnes pratiques et solutions techniques et les autres éléments de langage c'est-à-dire des choses plus globaux sur les océans et puis des petits témoignages voilà est-ce que ça vous semble adapté dans les questions qu'on souhaite vous poser aussi on peut aller sur la dernière slide de la présentation Léane si tu veux voilà ok merci beaucoup alors dans les besoins dans 10 questions pour l'éco-navigation on vous avait interrogé un petit peu sur vos besoins en termes de contenu en termes d'outils donc il était ressorti de l'expertise sur certains sujets et donc c'est ce que nous avons fait à travers les fiches argumentaires la question de la réglementation donc on a intégré cela l'information des gestionnaires l'information des plaisanciers bon ben je pense que ce travail va dans ce sens la veille technique et réglementaire on fait on va faire la on fait une veille sur les projets et puis ben là le réglementaire on s'y est pas mal remis notamment à travers les fiches il y avait il y avait des besoins qui étaient qui étaient évoqués sur du montage de projets et d'actions et puis il avait été aussi suggéré comme comme autre action d'ouvrir nos travaux en dehors des AMP donc ça c'est on est en train de le faire en essayant de toucher les différents publics et acteurs qui travaillent sur l'éco-navigation et puis on nous avait été suggérer une réflexion sur les avantages et inconvénients de la réglementation donc le troisième point sur lequel on a envie de vous interroger troisième et dernier avant de laisser la place à nos invités c'était de savoir par rapport à ce questionnaire sur vos besoins s'il y a des choses que vous souhaitez nous faire remonter Rachel il y a plusieurs personnes qui ont levé la main depuis un moment il y a Maïwenn qui voulait intervenir et puis Clarence tu avais levé la main mais tu l'as rebaissée donc Maïwenn en tout cas et après Clarence si tu veux et après on discutera peut-être aussi de la proposition de Sébastien dans le chat oui c'était simplement pour proposer éventuellement un petit complément sur la structure des fiches enfin peut-être sur certaines en tout cas parmi les argumentaires qui nous manquent quelquefois c'est le coût que peuvent avoir des petites solutions techniques je pense un nable anti-débordement combien ça coûte est-ce que c'est compliqué à installer si je veux avoir un adaptateur pour que ma cul va au gris je puisse la vidanger plus facilement ou que j'aille combien ça coûte avoir des absorbants hydrocarbures voilà où je trouve ça lesquels il faut avoir pour être enfin voilà des petits un petit un quart comme ça avec combien ça coûte parce que souvent on dit ben moi je veux bien mais ça me coûte déjà assez cher d'entretenir mon bateau alors voilà ouais ouais ok ok super super on ajoute ça en plus on a les éléments donc très bien merci beaucoup Malouane c'est vrai que ça prendra les fiches encore plus concrètes et précises Clarence du coup tu voulais intervenir ou pas oui mais du coup je sais pas si c'est pertinent ou pas en fait c'est pour ça que j'étais résistante comme tu l'avais allez vas-y lance-toi c'est en fait dans la liste des questions là et puis j'attendais de voir aussi si Céline reprenait la parole c'est à dire qu'effectivement les gestions intermarines protégées chacun sur leur territoire savent très bien quel est l'impact des activités sur leur territoire mais par contre c'est vrai que dès qu'on s'adresse aux organismes de formation comme les Glénans par exemple ils ont à leur charge la formation de moniteurs qui après peuvent encadrer un petit peu de partout et donc du coup il est nécessaire pour eux d'alerter leurs futurs encadrants sur les nuisances possibles et les impacts possibles des différentes activités et du coup voilà c'était sur le fait que la liste était peut-être à compléter en fonction du public auquel on s'adresse là la liste est peut-être bonne pour les gestionnaires marines protégées mais par contre c'est vrai que dans le projet d'accompagner aussi tous les formateurs d'acteurs du nautisme en fait là on a besoin de pouvoir être sur des thématiques plus larges donc y compris du dérangement d'espèces ou autre oui ok c'est vrai que on s'est posé la question de l'élargissement des fiches argumentaires on n'en a pas complètement enfin on n'a pas fini le sujet donc on s'est un peu rassemblés sur la question des gestionnaires et et on a eu la demande justement d'intervention sur la formation des moniteurs donc on prend note aussi de ne pas oublier ces aspects qu'en plus qui sont bien maîtrisés au sein de l'OFP oui c'est vrai que ça rejoint du coup la question enfin la suggestion dans le chat aussi de Sébastien qui mettait une fiche impact milieu et des rangements d'espèces c'est vrai qu'on avait fait le choix de ne pas le faire en se disant en fait il y a d'autres programmes projets ou des travaux locaux qui traitent déjà de ces questions là donc on se disait qu'on allait plutôt aller sur des sujets qui sont moins traités mais néanmoins si c'est intéressant d'avoir une petite fiche sur le même format enfin effectivement on peut tout à fait y travailler je vois qu'il y a Céline aussi qui a demandé la parole et puis Sébastien Mélin donc allez-y Céline d'abord puis Sébastien oui c'était pour rebondir sur ce que disait Clarence c'est sûr que nous on fait de la sensibilisation aux impacts finalement en lien avec notre programme d'éducation à l'environnement donc les impacts sur les milieux ou le dérangement d'espèces c'est vrai qu'on le traite on le traite mais c'est vrai que ça peut être bien aussi d'avoir des fiches des fiches plus formalisées en fait sur ces thèmes-là voilà et et puis finalement on n'est pas les seuls aussi acteurs de de la formation en fait d'encadrants donc dans les clubs nautiques il y a de la formation moniteur ils peuvent avoir aussi besoin d'outils par rapport à ces questions-là ok merci Sébastien ouais non juste pour rebondir par rapport à ce que tu reprenais Stéphanie là sur les fiches du espèce et effectivement je pense que l'idée c'est pas d'arriver à des choses très précises et il y a effectivement généralement des programmes locaux après peut-être simplement une fiche pour rappeler les éléments généraux de en termes de protection des espaces et des espèces comment ça se passe il y a certains endroits où il peut y avoir des espèces protégées les austères je sais pas quoi par ailleurs etc Natura 2000 juste peut-être des repères bon après c'est vrai que c'est plutôt pour nous mais tout dépend à qui s'adressent ces fiches si c'est à la communauté stricte des gestionnaires d'armarines protégées c'est peut-être pas très utile mais si c'est plus large que ça c'est peut-être pas inutile d'avoir une fiche qui replace un peu tout ça pour que les gens comprennent que quand ils naviguent à un endroit c'est peut-être pas tout à fait les mêmes règles qui s'appliquent et qu'ils comprennent un peu ça sans rentrer dans le détail de ici c'est protégé ça c'est je sais pas quoi enfin voilà je sais pas si je suis clair mais et pour oui et pour aller dans ton sens après il y a aussi une question de public cible le genre d'information qu'on va diffuser à du grand public finalement va être assez différente du type d'information qu'on diffuse à des gestionnaires ou à des responsables de structures nautiques donc enfin voilà est-ce que est-ce que c'est le même outil qui doit être proposé pour pour ces deux types de public c'est vrai que c'est une très bonne question enfin nous-mêmes on s'est questionné sur le public cible et jusqu'où on allait pour ces fiches argumentaires sachant qu'au départ donc l'idée c'était plutôt pour les gestionnaires vers marine protégée après c'est vrai que là avec notre réflexion de s'ouvrir encore davantage et de faire plus de liens et de partenariats avec toute la filière du nautisme on se dit qu'en fait elles auraient bien vocation à au moins toucher les structures les structures du nautisme mais au sens enfin voilà pas non plus le club nautique local quoi plus voilà les grosses structures qui servent en fait de relais et qui pourraient ensuite s'emparer de cette fiche pour en faire quelque chose de plus digeste pour les clubs les centres nautiques voire pour le grand public donc voilà on n'est pas à cibler je pense que c'est trop trop complet et peut-être trop trop précis même si à la limite il y a peut-être la partie solution pratique qui pourrait voilà qui pourrait l'être extraite et avoir une cible vraiment sans nautique ou grand public après ceux qui veulent aller creuser ils peuvent aller regarder le reste de la fiche mais c'est peut-être pas exactement le même outil donc voilà l'idée en tout cas pour le moment mais dites-moi si ça vous convient aussi c'est vraiment de se dire que ça pourrait être défis donc pour les gestionnaires d'armarines protégées et pour les structures je ne sais pas comment les appeler mais les structures du nautisme un peu de vraiment de la filière à la fois je ne sais pas ça peut être des comités même les comités régionaux olympiques et sportifs qui pourraient s'en saisir pour ensuite faire quelque chose plus à destination des clubs ça peut servir éventuellement aux organismes de formation ça peut servir aux fédérations sportives donc voilà ce type de structure mais voilà peut-être pas à l'échelle locale le centre nautique machin sauf parce qu'on est une personne vraiment qui a envie de creuser beaucoup les choses parce qu'il a une appétence particulière mais sinon je pense qu'ils n'ont pas forcément le temps de digérer toute cette matière oui c'est pas c'est pas évident parce qu'il faut aussi avoir une certaine approbation sur les contenus donc je pense que ça va peut-être se faire cercle par cercle éventuellement en tout cas dans le cadre des partenariats qu'on a c'est des choses qu'on peut proposer en tout cas pour les personnes qui sont intervenues là oralement sur les fiches argumentaires n'hésitez pas à nous mettre un petit mot par écrit aussi dans le Framapad ça nous facilitera le reporting sur cette question bon de toute façon on vous a enregistré donc on retrouvera tout cela alors il y a une main levée c'était Sébastien il y a quelqu'un d'autre non pardon c'est que je ne l'avais pas baissé de mon intervention ok très bien est-ce qu'il y a des éventuellement des choses à dire sur voilà sur sur les autres besoins qu'on évoquait en termes de montage de projet en termes d'argumentaire pour élargir un petit peu la question après on s'était posé la question aussi de savoir est-ce que typiquement sur la partie réglementaire est-ce que vous avez besoin de quelque chose de très précis ou est-ce que voilà les références réglementaires et puis une petite explication du contenu ça ça suffit peut-être enfin n'hésitez pas là vous n'avez peut-être pas eu le temps en amont de la réunion de regarder les fiches mais si vous voulez je ne sais pas sur un thème qui vous intéresse qu'on se laisse une petite je ne sais pas une semaine ou une petite dizaine de jours pour que vous puissiez nous faire un retour sur sur les fiches et peut-être leur niveau de précision quitte à nous dire bah en fait cette section-là franchement moi elle ne m'a pas intéressée on est aussi preneur de ça nous-mêmes il y a des sections où on s'est interrogé sur est-ce que c'est vraiment utile de les mettre ou pas est-ce que ça alourdit les fiches ou au contraire nous dire bah en fait cette partie-là vraiment il faut finalement plus creuser pour pouvoir être en capacité après d'utiliser l'information donc peut-être on peut se laisser une semaine une petite dizaine de jours et n'hésitez pas à nous faire des retours sur le contenu même peut-être je ne vous demande pas de relire tout l'ensemble des fiches maintenant mais peut-être vous prenez un thème que vous connaissez sur lequel vous avez des attentes et puis vous pouvez nous faire un retour sur leur contenu pour qu'on puisse améliorer la rédaction Oui à nouveau le Framapad on le laisse en accès et en ligne pendant un petit moment et on va aussi re-solliciter les personnes qui n'ont pas pu participer à la réunion d'aujourd'hui dans ce sens donc n'hésitez pas à y revenir ce sera toujours très intéressant d'avoir vos retours Bon est-ce qu'on a fait un petit peu le tour des questions on a l'intervention donc du secrétaire général de la confédération du notisme et de la plaisance là qui est dans dans un quart d'heure est-ce qu'il y a pour parce que finalement nos discussions et nos échanges vont se terminer là puisqu'on a deux invités par la suite est-ce qu'il y a des choses qui vous sembleraient utiles d'évoquer pour conclure un petit peu cette journée enfin du moins nos échanges pardon pas la journée mais nos échanges s'il n'y a pas de pas de regrets pas de thématiques qui vous semblent pas traitées ou ou de remarques que vous souhaiteriez nous faire part même sur l'organisation générale du programme non c'est bon sinon on peut faire une petite pause de 10 minutes et puis il y a deux choses Stéphanie qu'on a évoquées entre nous qui étaient des choses assez importantes parce que historiquement le programme s'appuyait sur des appels à projets de terrain qui n'était plus le cas donc il y a cette volonté qu'il faut qu'on remette en oeuvre de bien faire remonter des projets d'autres projets du terrain et puis ce qu'on a évoqué tout à l'heure et on n'est peut-être pas trop rentré dans le détail c'était la mise en oeuvre d'appels à informations et de proposer du rédactionnel de fiches REX des fiches retour d'expérience comme c'était un petit peu le cas sur chacun des appels à projets qui se sont développés dans le programme Oui tout à fait c'est vrai que en 2014 et 2015 on avait fait des appels à projets et on avait tâché de produire des fiches retour d'expérience à chaque fois sur les projets locaux ensuite quand on a fait le gros focus sur le mouillage on avait essayé de recenser tous les retours d'expérience sur les mouillages pour le formaliser sous forme de fiches de retour d'expérience et là depuis un an et demi c'est quelque chose qu'on n'a pas fait donc on est preneur en fait de vos propositions sur les projets locaux que vous menez pour que on puisse avec vous rédiger des fiches retour d'expérience et pouvoir le partager l'objectif c'est de poursuivre en fait le partage du retour d'expérience c'est vrai que maintenant ça passe moins par un appel à projet spécifique national sur l'éco-navigation comme on l'avait fait en 2015 et 2016 mais par contre il y a évidemment beaucoup d'autres sources de financement en fait qui existent sur la question il y a notamment tous les appels à projets qui se font dans le cadre de Marat mais aussi tous les projets qui sont financés par les agences de l'eau et qui finalement recoupent une partie de la thématique de l'éco-navigation donc l'idée c'est de ne pas perdre ce partage d'expérience qu'on essaye de faire dans le programme donc on est preneur de vos retours pour la production de fiches si vous avez envie qu'on en produise sur vos projets locaux en 2022 et puis ce qu'on essaye de faire alors c'est vrai que là on enfin on a surtout la valeur du coup les travaux de Marat sur le guide mais ce qu'on essaye de faire précédemment c'était aussi d'avoir des retours d'expérience avec des présentations de projets en groupe de travail national pour avoir toujours des discussions un peu générales mais aussi un ancrage et des retours un peu locaux donc n'hésitez pas pareil à nous faire remonter vos propositions d'intervention je pense que par exemple enfin tout à l'heure tu évoquais Maïwen dans le chat la campagne Ohlala typiquement ça pourrait être intéressant peut-être de faire un retour de cette campagne de comment elle s'est mise en oeuvre et puis du retour un peu terrain de son déploiement c'est un exemple mais il peut y avoir d'autres il y a plein d'autres initiatives en fait donc on essaye de suivre notamment via le système de Dropmark qui a été présenté tout à l'heure par Rachel et Léane mais je pense qu'il faut qu'on arrive à maintenir cette dynamique de retour d'expérience et concrètement Stéphanie tu avais évoqué qu'on pouvait faire comment est-ce qu'on pourrait mettre en oeuvre cet appel à information et solliciter on avait parlé de le faire à travers la newsletter qu'est-ce qui semblerait le plus adapté pour toi oui on peut le faire en même temps qu'on diffuse la newsletter pour dire si vous avez des projets à mettre en avant vous pouvez réagir mais j'ai pas forcément d'idées préconçues sur la meilleure manière de le faire remonter je pense qu'il faut qu'on continue à envoyer des infos aussi au groupe de travail national et ça peut être des messages spécifiques à notre GT national là on peut vous renvoyer les modèles de fiches retour d'expérience qu'on produit à l'OFB mais je pense que la plupart d'entre vous qui êtes connectés ici les connaissez pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça demande aussi en termes de temps de production en général c'est 2-3 pages mais ça demande quand même un petit peu de temps d'investissement et oui Sébastien précise dans le chat il y a effectivement tous les projets plans de relance qui financent notamment pas mal d'actions sur les mouillages on l'a bien vu lors de la dernière rencontre interprofessionnelle il y a plusieurs projets qui étaient financés dans le cadre du plan de relance je ne sais pas si vous en termes de manière de faire remonter les choses vous avez des propositions ou sinon en tout cas on fera des mailings via la newsletter on pourra vous faire un appel à contribution ou sinon via les échanges de mail dans le GT en tout cas soyez si vous avez envie de faire partager des choses n'hésitez pas y compris sur les projets qui ne sont pas forcément finalisés on se met un petit plan d'action sur cet aspect là je vous ai remis les liens pour le link-in du programme n'hésitez pas à suivre l'actualité là on republie comme je vous ai dit toutes les tables rondes des rencontres qui sont en fait hébergées sur notre chaîne YouTube où vous pouvez aussi retrouver les webinaires de formation de l'université de Bretagne Sud est-ce que pour retrouver les fiches Rex on remet le lien de la Dropbox peut-être ou du portail je vais remettre dans le chat le lien du portail technique ouais voilà et puis peut-être j'ai vu que François a été connecté oui absolument bonjour à tous est-ce que vous m'entendez correctement oui très bien bon super bonjour Rachel bonjour à tous merci c'est partagé donc est-ce qu'on attaque vous avez terminé le précédent atelier ouais c'est bon on a fait le tour de nos travaux peut-être on laisse deux petites minutes aux uns et aux autres pour éventuellement aller s'attraper un café et puis et puis on attaque vous l'avez déjà c'est ce que je viens de faire voyez-vous avant de vous rejoindre donc très bien donc on laisse voilà deux petites minutes aux uns aux autres pour souffler deux minutes là et puis on reprend tout de suite par votre intervention et présentation de la Confédération du nautisme et de la plaisance ok nos problèmes écoutez merci beaucoup donc vous avez deux minutes de pause les uns et les autres on reprend à 15 comme prévu donc c'est bon Jean-François on a pu on a pu charger votre présentation là ouais c'est sympa j'avais fait juste une ou deux petites erreurs d'accord ce n'est pas grave du tout encore une fois mais bon c'est sympa que ce soit les bonnes infos ok super bon on a combien de personnes qui sont connectées parce que vous là on est une petite on est une douzaine en fait d'accord donc c'est un groupe assez restreint et mais après en fait là il y a une dizaine de présents mais le groupe de travail lui-même fait une centaine de personnes donc ensuite on rediffuse au groupe de travail et puis ensuite quand on a quand on a des invités comme vous ben on on fait des vidéos et c'est ce que je vous demandais de rendre votre mail si ça si ça vous embête pas qu'on rediffuse ensuite votre présentation et nos échanges non écoutez il y a au contraire c'est pour prêcher la bonne parole voilà très bien super merci beaucoup bon ben à tout de suite à tout de suite je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501